Bonsoir les amis, bonsoir, nous sommes en direct, ça y est, c'était la soirée tant attendue, la soirée sur les mystères du ranch de l'Utah qu'on avait prévu ce soir avec Elisabeth de Caligny. Avant d'entamer cette soirée-là, je voudrais juste faire un petit coucou à quelques-uns d'entre vous, à Ben, à Dominique, à Tomate Cannibale et à David, bien sûr, que j'ai pu retrouver aujourd'hui sur le Périscope. Ben ouais, ça y est, je m'y mets au Périscope, moi aussi, si vous ne connaissez pas, je vous invite à télécharger l'application sur votre téléphone ou votre iPad, ce que vous avez et puis de temps en temps, ça sera rigolo qu'on se retrouve sur Périscope et là, c'était vraiment un petit comité, on a commencé, on était quatre, donc c'était rigolo de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent lors de ce premier Périscope de Nurea TV. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter de Nurea TV, donc c'est simple, c'est hashtag Nurea TV et vous allez pouvoir me retrouver là-bas, comme ça, vous serez informé les jours où on lance un petit Périscope. Voilà, petit instant, petit instant bien sympathique, en tout cas, j'adore cette application. Après, bien sûr, il y en a qui peuvent avoir un petit peu peur de cette application, mais le Périscope, ça n'est que ce qu'on en fait, donc voilà, pour le coup, j'ai décidé de l'utiliser pour partager quelques histoires sympathiques avec vous et quelques petites informations de temps en temps et surtout pour profiter de ce plaisir de pouvoir échanger avec vous en direct et en petit comité. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et sinon, avant de lancer cette soirée aussi, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à la soirée avec Jacques Rimault qu'on a passé mardi, c'était vraiment génial. Bon, pour l'info, j'ai vu qu'il y avait eu la question pendant la soirée, je n'avais pas pu vous le dire, mais on était 2500 pendant le direct, donc c'est génial. On est généralement 1000-1500 cette soirée-là. On était 2500 à écouter les informations que nous a délivré Jacques Rimault. C'était une soirée passionnante et je remercie tous ceux qui s'abonnent pour le coup à la chaîne YouTube Nurea TV parce que c'est vrai que grâce à ça, vous avez des petites alertes. Dès qu'il y a une émission, une demi-heure après, enfin une demi-heure avant l'émission, vous avez une petite alerte. Donc comme ça, vous pouvez plus facilement nous retrouver pour ceux qui ne suivent pas forcément la newsletter ou qui ont oublié les infos qui ont été passées par la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur www.nurea.tv. Et je continue dans les infos. Je vous fais tout ça dans l'intro, c'est fait exprès, comme ça on va pouvoir tous se détendre pour la soirée. Donc juste pour vous informer que la semaine prochaine, on reprend les cours par vidéo sur Nurea TV. Donc on va retrouver Cyril Yel, ça sera donc mardi 31. Pour la suite, le cours numéro 2 sur les relations d'âme à âme, la science du couple. Ça va être encore une soirée juste géniale avec Cyril Yel. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et on aura aussi le cours par vidéo avec Philippe Wettberg qui nous expliquera notre thème astrologique Maya. C'est prévu sur deux cours. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Nurea.tv. Voilà, soit vous tapez sur Google, soit vous mettez www.nurea.tv. Vous cliquez sur cours par vidéo et vous allez pouvoir vous y inscrire. Je vous rappelle que tous les cours sont accessibles à prix libre. C'est vous qui en définissez le montant. Et encore une fois, vraiment sincèrement, je remercie toutes les personnes qui, sachant cela, on voit bien que vous nous donnez un petit coup de main, que ce soit les intervenants ou Nurea TV pour avancer. Parce que suivant les montants que vous indiquez, c'est vraiment très touchant de voir que parfois vous êtes très généreux et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est le moyen essentiel qui nous fait avancer un petit peu sur Nurea TV. Donc merci à tous ceux qui s'inscrivent pour les cours par vidéo. Et enfin, on finira la semaine avec Sandrine Buzyn pour une conférence sur l'univers cyclique. Là, on va partir loin, loin, loin dans l'univers. On va voyager aussi avec Sandrine Buzyn. Et là, on va prendre le chemin de la science, mais pas que. On finira aussi par pas mal d'informations sur la pensée et tout ce qui va avec. Et ça va être très, très enrichissant en fin d'émission. Donc, je vous retrouverai en direct pour tout le monde cette fois-ci. Ce n'est pas un cours par vidéo, c'est une conférence en accès libre vendredi prochain. Et là, sans plus attendre, parce que je l'entends depuis tout à l'heure derrière son micro. Je souhaite un bonjour et un bonsoir à Elisabeth de Caligny. Merci de nous avoir retrouvée ce soir, Elisabeth. Elisabeth. Eh bien, bonsoir. Je suis très contente. On va faire du lourd encore ce soir. Mais là, c'est du très lourd parce que c'est quand même une histoire. Ah là là. Et c'est la suite finalement de l'histoire de Pointe plaisante. C'est à peu près le même phénomène. Et je pense que la source, c'est la même chose. Mais bon, là, c'est franchement un sacré truc. Et j'ai pas mal travaillé. Donc, on devrait passer un bon moment. Voilà. Mais j'en suis sûre. Et nous, on attendait ça avec impatience. On a notamment quelques petits commentaires. On a Maxime, par exemple, qui nous dit « Salut Nora, Nura, Nurea. Salut Elisabeth. Merci pour cette sympathique soirée. Ça va dépoter ce soir. Bisous, Maxime. » En effet. Eh bien, c'est très gentil, Maxime. Un gros bisous à vous aussi. Pierre Delune qui nous dit « Bonsoir à tous. Un doudou dans les bras, un chocolat chaud. Je suis prête pour frissonner avec vous grâce à notre conteuse favorite, Elisabeth, et notre lumière pétillante, Nora. Merci. Merci beaucoup, Pierre Delune. Je suis venue équiper moi aussi. J'ai mon doudou qui est là. Voilà. Là, j'ai toute la petite famille, les petits Nurea, le doudou. J'ai le doudou aussi. C'est le chat, mais il est de mauvais poils ce soir. Donc, on va pas trop... On va pas t'aider. On va pas l'énerver. Ensuite, Baptiste qui nous dit « Coucou la planète Nurea. Trop content d'être là avec vous. Merci beaucoup, Baptiste. Merci de nous avoir retrouvés sur le direct et sur la plateforme Google Plus pour pouvoir poser des questions. David, que j'ai eu, du coup, cet après-midi sur Periscope qui nous dit « Bonsoir la famille Nurea. C'est les jeudis de l'angoisse. Perception de la couette. Et waouh, qu'est-ce sur nous ? Ils arrivent. » Oui, il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, là. Les jeudis de l'angoisse, mais complètement. Ça va être du lourd. Et c'est vrai que raconter par toi, ça peut être que magnifique. Je prends un petit dernier commentaire de Cyril qui est là et qui nous dit « Elisabeth, on t'aime. » Mais oui, Nurea aussi, bien sûr. J'ai hâte d'écouter ma conteuse préférée. C'est gentil. Alors là, sans vouloir te mettre la pression, on est tous à fond. On est tous prêts. On s'est tous préparés à frissonner un petit peu. Et voilà, on va s'accrocher. Et puis vraiment, on te suit avec plaisir ce soir sur cette histoire ou ces histoires qui concernent le ranch de l'Utah. Je te laisse démarrer cette soirée par le bout que tu veux. Je vais démarrer au petit trop. Alors le ranch de l'Utah, il a plusieurs noms. On l'appelle aussi le ranch Gorman parce que Gorman, c'est le nom du fermier à qui cette histoire est arrivée et dont il a parlé. Donc, il a plusieurs noms. Mais enfin, classiquement en France, on l'appelle le ranch de l'Utah. Tout simplement parce que ça se trouve dans l'Utah. C'est aussi bête que ça. Dans l'Utah, ça se trouve très exactement à 240 kilomètres de Salt Lake City. Et ça se trouve dans un endroit tout particulier qu'on appelle le bassin de l'Utah, qui est un endroit extrêmement particulier où Nora va peut-être nous montrer des images. C'est à la fois montagneux, arides. Il y a beaucoup de mines par là parce qu'il y a un gisement, je crois que c'est de la Gilsonite ou quelque chose comme ça, qui est un minéral assez rare. Et c'est un endroit qui a été peuplé, on peut dire, par les Amérindiens et vous allez voir pourquoi je vous parle déjà d'Amérindiens depuis à peu près 12 000 ans. Et où il se passe des phénomènes un peu particuliers qui ont été répertoriés depuis à peu près le 18e siècle dont je parlerai brièvement tout à l'heure. Alors, c'est assez curieux ce qui va se passer parce que les gens qui vont arriver là, donc la famille Gorman, ce sont des gens qui viennent du Nouveau-Mexique, qui s'entendaient peut-être pas trop bien avec leurs voisins. Enfin bon, ils avaient envie de changer d'air et puis chercher un ranch abordable, au prix abordable. Et puis, ils vont tomber sur l'annonce qui leur présente un ranch qui a l'air de belle taille, dont le prix est au-delà du raisonnable et c'est presque un prix cassé. Et donc, ils sont ravis, ils vont visiter, ils vont trouver ça très bien parce qu'ils élèvent avec une grande qualité de viande. Il y a les ambus notamment, que certains connaissent peut-être, puisqu'on en mange de temps en temps, ce sont des vaches irlandaises, je crois. Et c'est une viande extraordinaire. Et ce sont des bêtes qui effectivement, quand elles sont bien élevées, et Gorman a une bonne technique pour ça, qui ont besoin d'être dans un espace correct et d'être agréablement, comment dirais-je, traitées. Donc, en 1994, ils vont acquérir ce fameux ranch qui se trouve entre deux petites villes qui s'appellent Vernal et Roosevelt. Et ils sont très heureux quand ils arrivent. Ils sont très, très heureux. Ils ont deux enfants, un garçon qui s'appelle Tad et une jeune fille qui s'appelle Hélène. Et là, ils pensent qu'ils vont passer des jours absolument délicieux à élever leurs bestiaux en toute tranquillité. Le seul truc, c'est que très, très vite, il va se passer des choses extraordinaires et pas forcément très agréables. Ça va monter crescendo. Et ces gens-là, au bout de 18 mois, vont lâcher l'affaire parce que ce n'est plus possible. Et c'est le NEEDS, qui est une association privée de scientifiques américaines, qui étudie en général les phénomènes qui sortent de l'ordinaire, qui va racheter le ranch et qui va prendre le relais pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Mais en attendant, je vais déjà vous décrire tous les événements qu'ils ont vécu. Alors, ça va commencer très vite. Ils sont à peine installés. Un jour, Tom Gorman, donc Gorman, c'est un monsieur que Nora va peut-être nous montrer en photo. Bon, c'est un fermier, c'est un monsieur du monde rural, mais qui n'est pas bête et qui surtout n'est pas bon éleveur. Donc, Tom Gorman est en train de décharger son camion et il aperçoit au loin une forme imposante dans un pré qui se déplace et qui l'étonne un petit peu parce que dans la région, il sait qu'il y a des coyotes. Et puis, celle-là, c'est vraiment très gros et ça ne ressemble pas vraiment à un coyote. Donc, il est intrigué. Sa femme, Hélène, qui n'est pas très loin de lui, va venir voir. Ils vont regarder tous les deux ce qui se passe exactement. Ils s'interrogent et là, c'est la surprise parce que la bête qui était dans un champ à peut-être une centaine de mètres d'eux, va sauter une barrière et va venir carrément se rapprocher d'eux, mais de très près, c'est à une dizaine de mètres. Et là, ils sont absolument stupéfaits parce que c'est une sorte de loup, mais de loup absolument immense puisque cet animal fait trois fois la taille d'un loup. C'est quelque chose qui est très grand et d'ailleurs, plus tard, ils verront de très près quand ils sont en voiture. C'est un loup qui a sa tête au niveau du toit d'une voiture quand il est debout. C'est un loup, Gorman, mesure 1m80, qui lui arrive en haut de la poitrine. Donc, c'est assez sidérant et ils sont très inquiets évidemment parce qu'un loup, en général, c'est pas sympathique, ça peut attaquer et surtout une botte pareille. Et alors, c'est un très bel animal. Oui, celui-là, il a été photographié beaucoup plus tard, mais voilà le type d'animal que c'est. Et ce bel animal à la fourrure gris-argent, ça c'est un autre loup, ça c'est un loup noir parce qu'il y a eu, enfin un loup, une créature noire parce qu'il y a eu plusieurs bêtes, vous allez voir, c'est absolument ahurissant. Donc, ce beau loup à la fourrure gris-argenté, il a des yeux bleus délavés comme les huskies et il les regarde tranquillement, calmement, il se rapproche. Il se rapproche tellement d'eux comme un chien finalement que Tom, le fermier, décide de le caresser. Et il lui fait des gratouilles sur la tête et le loup ne bouge pas. Il les regarde, d'un seul coup il se met à tourner nonchalamment autour du groupe, les deux enfants sont venus rejoindre leurs parents. Le père de Tom qui était là aussi est là, donc le loup il tourne autour, il a l'air bienveillant et tout le monde trouve ça génial. Sauf que quand le loup s'était approché, il y avait dans un petit enclos à côté des veaux. Et les veaux, ils n'avaient pas eu la même réaction, on peut comprendre, le loup est un prédateur, mais ça a commencé à bouger dans le corral. Bon, enfin ce loup a l'air tranquille et on le caresse et on lui parle et tout le monde est enthousiaste. Et on se dit finalement ça va nous faire une belle compagnie, on est très contents. Et d'un seul coup, d'un seul coup, le loup fait un bond terrible jusqu'à l'enclos. Il y avait un veau qui était près d'une barrière derrière, il lui attrape la tête et il veut absolument le faire sortir à travers la barrière. La pauvre bête pousse des beuglements absolument affreux et le loup, qui est d'une puissance totale, le tire comme un malade pour essayer de le faire sortir. Donc Tom, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui balance des grands coups de pied, rien à faire, c'est comme s'il ne se passait rien. Et il a un revolver dans son camion dont il se saisit. C'est un revolver qui tire quand même des balles de 9 mm, c'est du gros calibre et il lui tire un coup dans le poitrail. Même pas un frémissement. Non seulement la balle rentre comme dans du beurre, ça ne saigne pas et le loup continue à agresser le veau. Et donc, il tire deux autres balles exactement dans la poitrine. Ça continue comme s'il tirait sur rien du tout parce que l'animal ne lâche pas, il ne tressaille même pas. Et donc, il continue à tirer et là, le loup va quand même bouger, il va s'écarter, il va lâcher le veau qui va en profiter pour se traîner un peu plus loin. Enfin bon, il a été grillement blessé à la tête, la pauvre bête. Et il va se mettre à 3 mètres 2, il va s'asseoir puis il va les regarder. La famille est évidemment pétrifiée parce qu'elle se dit peut-être qu'il va sauter sur nous maintenant. Puis surtout, il se pose des questions. Comment se fait-il qu'avec une pétarate de balles comme ça dans le poitrail, cet animal ne tressaille pas, nous regarde, fait comme s'il ne s'était rien passé et ne saigne pas. C'est absolument ahurissant. Et il regarde le loup, cet animal énorme, regarde Tom, Gorman, bien droit dans les yeux. Et puis, d'un seul coup, il se met à reculer d'une dizaine de mètres. Il rejette un coup d'œil vers le voie en se disant peut-être, on a l'impression qu'il réfléchit d'ailleurs, je retournerais bien à ma tâche pour aller le manger. Entre temps, Tad Gorman, le jeune homme du couple Gorman, a été chercher un fusil. Et c'est un fusil qui n'est pas n'importe quel fusil puisque c'est le fusil avec lequel Tom Gorman va d'habitude à la chasse à l'élan et il explose à un élan à 200 mètres. Bon, donc là, c'est plus pareil. Et Gorman se saisit du fusil et à 10 mètres, à 12 mètres, il va tirer le loup à bout portant pratiquement sur l'épaule. Et là, l'épaule devrait être embouillie. Il ne se passe rien. La bête recule de 3 mètres. Il lui tire à nouveau un coup dans la cage thoracique et là, il y a un gros morceau de chair qui va tomber sur l'herbe. Mais ça n'a pas l'air de perturber la chose, la bête, qui ne saigne toujours pas et qui fait demi-tour et qui repart au petit trou sans saigner, sans ingénissement, comme si c'était rien passé. Tom Gorman est furieux. Il a décidé d'aller courir après le loup et de l'achever. Il ne comprend pas pourquoi il ne tombe pas, pourquoi il est toujours vivant après ce qu'il lui a tiré dessus. Et il a décidé de lui courir après. Son fils se joint à lui. Ils se mettent tous les deux à courir. Alors, ce qui est très amusant, c'est que le loup, il ne se presse pas, il est au petit trou. Eux, ils courent comme des dératés derrière et ils ont l'impression de ne pas avancer. C'est comme s'il y avait un écart virtuel entre eux qui les fait courir, trottiner le loup et qui fait qu'il ne le rattrape jamais. Et ça, ça arrivera une autre fois, une autre occasion que je vous expliquerai. Donc, ils courent, ils courent, ils courent. À un moment, le loup arrive entre-temps tranquillement près d'un ruisseau et il disparaît, mais comme ça, plus rien. Ils arrivent près du ruisseau essoufflé. Ils voient bien des empreintes, des empreintes de loup, même s'ils ne le voient plus du tout, qui vont suivre la rive du ruisseau sur deux kilomètres. Et à un moment, ils vont arriver sur une zone de glaise, de boue finalement. Ils vont constater que les empreintes du loup, là, s'arrêtent nettes, comme si c'était envolé. Ça ne va pas plus loin. Alors, comme c'est à 20 mètres du ruisseau, ils disent quand même qu'il n'a pas pu sauter de 20 mètres. Ça ne tient pas. En tout cas, le loup a disparu et il n'en retrouve aucune trace alentour. Après cet événement, évidemment, ils disent qu'est-ce qui se passe ici ? Ça défie leur logique et ils réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent parce qu'il y a des petites choses qui leur reviennent en tête quand ils ont acquis le fameux ranch. Quand ils sont arrivés dans le ranch, c'était un ranch qui était à l'abandon, qui leur a été vendu par des personnes âgées. Et ce ranch à l'abandon, quand ils sont arrivés là, chaque porte était équipée de verrou double à l'extérieur et à l'intérieur. Toutes les fenêtres étaient minis de grosses barres de métal. Dans la cour, il y avait des chaînes qui démontraient qu'il y avait eu des mollosses, des gros gros chiens qui avaient été attachés là. Ils vont retrouver des verrous partout, même à l'intérieur des portes de la maison. Ce qui est absolument… Alors, sur le coup, ils s'étaient dit qu'ils sont un peu bizarres, les anciens propriétaires. Mais là, ils se disaient si c'était cette bête furieuse qui avait attaqué. Et ça expliquerait peut-être pourquoi ils ont vendu, avec l'air très heureux de s'en débarrasser, leur ranch à vil prix. Et puis, ils vont se rappeler aussi une chose bizarre, c'est que dans l'acte de vente du ranch, il y a une clause très particulière où les anciens propriétaires disent qu'ils n'ont absolument pas le droit, sur cette propriété, de faire le moindre terrassement et de creusement dans le sol sans leur demander leur autorisation. C'est quand même assez bizarre que des anciens propriétaires gardent une mainmise sur tout ce qui peut être fait sur leur propriété. Enfin, bon, comme ils allaient faire une bonne affaire, voilà le petit ranch, la petite ferme, eh bien, ils n'ont pas fait attention à ça. Mais là, ils commencent à réfléchir. Et quelques jours plus tard, ils réfléchissent d'autant plus qu'un voisin, un de leurs nouveaux voisins, vient les voir en leur disant, écoutez, chers voisins, j'ai aperçu une horde de loups sur vos terres et vous feriez bien de faire attention parce que ce n'est pas anodin. Donc, ils essayent d'en savoir un petit peu plus. Le voisin leur dit, moi, je n'ai rien de spécial de plus à vous dire. Donc, ça s'arrêtera là. Bon, Tom, à la fois, est très inquiet parce qu'il a quand même des bêtes qui valent 2 000 dollars pièce, le bestiaux. Il se dit, bon, s'il y a des loups dans la région, c'est quand même assez ennuyeux. Enfin, ça le rassure en même temps parce qu'il se dit qu'il n'a pas rêvé ni sa famille non plus. Ils ont bien vu quelque chose d'extraordinaire. Et il va se produire un autre incident. Quelques semaines plus tard, Hélène Gorman, donc l'épouse, rentre de son travail. Bon, elle travaille dans une petite ville voisine. Elle a trouvé un petit métier d'employé de banque. Et d'un seul coup, elle est en voiture. Elle rentre dans la ferme. Elle s'aperçoit que le grand loup gris est encore là. Il la fixe. Donc, elle pile net parce qu'elle est sidérée. L'animal s'approche du véhicule, mais derrière la vitre, et c'est là qu'elle s'aperçoit qu'il est immense, au point que sa grande tête est aussi haute que le toit de la voiture. Et qu'il se baisse pour regarder à l'intérieur et pour la regarder d'un air bienveillant. Il n'a pas l'air méchant, cet animal. Et c'est vraiment le même loup qu'ils ont vu quelques jours plus tôt. Et elle distingue d'un seul coup, un petit peu plus loin, un autre animal. Alors, cette fois, ce n'est pas un loup gris. C'est une batte qui est un petit peu plus petite, qui ressemble à un gros chien et qui est tout noir. Par contre, il a une spécificité, cet animal, c'est qu'il est totalement disproportionné. Il a une énorme tête qui est complètement disproportionnée par rapport à son corps. Et là, elle se dit, qu'est-ce que c'est encore que ça ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir de partout ? Donc, elle met le pied au plancher et elle rentre à fond les manettes, c'est chose dire, dans sa ferme. Et elle s'enferme à double toux. Elle raconte ça, évidemment, à la famille Le Soir. Et elle dit, moi, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis persuadée que ce sont des animaux qui appartiennent à des voisins. Tidivac, sur nos terres, ce n'est pas possible. Je vais aller demain à la police. Alors, la police du coin, il faut savoir que c'est une police tribale. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un site où le Ranch Gorman, comment dirais-je, jouxte une grande réserve amérindienne d'Indiens huts. Et donc, le seul bureau de police qu'il y a dans le coin, c'est la police tribale. Donc, elle va aller voir les policiers du bureau de police tribale. Elle va expliquer sa petite histoire en disant, voilà, on a des loups qui sont venus, qui ont attaqué une bête, on a peur pour nous et tout, ce sont des voisins. Et le policier lui dit, madame, je vous arrête tout de suite. On a des coyotes par ici. Vous avez dû confondre. Elle dit, ah non. Non seulement, je ne confonds pas, mais ce n'est pas un coyote. C'est un loup qui est trois fois la taille d'un loup normal. Je lui dis, écoutez, madame, je suis désolée de vous le dire, mais le dernier loup qui a été tiré sur notre territoire, c'était en 1929. Donc, on n'en a pas revu depuis. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous dites que c'est un chien, je veux bien vous croire. Non, 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 c'est un loup. Mais si vous me dites que c'est un loup, je ne vous crois pas. Au revoir, madame. Et elle repart indignée et députée. Et le loup, les loups, parce qu'ils en verront plusieurs, vont réapparaître dans les semaines qui suivent à plusieurs reprises. Et puis, d'un seul coup, il ne se passe plus rien. Pas de phénomène particulier. Les loups n'apparaissent plus. On reprend sa routine. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'Hélène Gorman, qui adore l'endroit, qui adore la nature, qui adore se balader seul, et notamment le soir, à la tombée de la nuit après son boulot, part un jour admirer la beauté du crépuscule dans une grande balade à pied. Et ça, c'est à la fin 1994, à peu près. Et elle monte sur une crête où elle peut admirer le ranch, les animaux qui sont en train de pêtre. Enfin, elle est contente. Elle est toute à sa contemplation du panorama qu'en un seul coup, il y a un souffle épouvantable qui la renverse pratiquement. Elle se jette au sol. Il y a quelque chose qui est passé au-dessus d'elle à une vitesse phénoménale, mais qu'elle n'a même pas eu le temps de voir. Elle ne sait pas ce que c'est. C'était invisible. En tout cas, elle est née dans la poussière et ça recommence. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un gros oiseau ? Mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a rien du tout. Elle est terrifiée, évidemment. Elle rentre en courant à la ferme et là, elle se dit, je ne vais peut-être pas en parler à mon mari parce que le loup plus ça, ça fait beaucoup. On ne va pas semer la panique. Donc, elle garde ça pour elle. Elle ne va pas le garder longtemps parce qu'il va commencer à se passer des drôles de choses dans la maison. À chaque fois qu'elle fait la cuisine, par exemple, vous posez une assiette à côté de vous, d'un seul coup, vous retournez, il n'y a plus d'assiette. Elle met sa poêle à frire sur le feu, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle place des utensils de cuisine à portée de main, ça disparaît. Alors, des fois, elle ne la retrouve jamais mais des fois, elle retrouve par exemple la poêle à frire dans le congélo, des trucs qui n'ont rien à faire à ces endroits-là. Et donc, elle se dit « Bon, je suis peut-être un peu fatiguée, je suis discrète. » Elle va en parler à son mari, tu lui dis « Écoute, c'est peut-être ça, tu es fatiguée. » Bon, enfin, ça continue. Et elle commence à être très énervée parce qu'elle sait très bien qu'elle ne perd pas la tête, qu'on peut être fatiguée deux minutes, mais pour au point systématiquement et pratiquement tous les jours faire en sorte de mettre n'importe où les objets. Un jour, elle achète des céréales, des boîtes de céréales. Elle n'a pas eu le temps de faire à manger, elle se dit « On va prendre des céréales. » Et les céréales, elle les passe dans les placards en attendant de s'en servir le soir et le soir arrive, il n'y a rien à manger parce que les boîtes de céréales ont disparu. Alors, elle cherche partout. Finalement, elle ouvre le frigo et les boîtes sont dans le frigo. Il y en a dans le congélateur et il y en a dans le four aussi. Bon, c'est quand même très fort. Alors, aussi, on a pris l'habitude chez les gourmands de plus saler ses plats ou les poivrés comme ça à l'aveugle parce que souvent, le sel se trouve dans la poivrière et inversement. Les choses s'aggravent. À chaque fois qu'elle prend sa douche pratiquement tous les matins, elle a sa serviette à portée de main, elle sort de la douche bien mouillée, il n'y a plus de serviette. Elle ne retrouve non plus jamais sa brosse à cheveux. Alors, tout ça, elle va le retrouver un peu plus tard à des endroits pas possibles. Un jour, elle revient de faire ses courses et alors là, elle a mis toutes ses courses sur la table et elle se dit « Bon, j'aimerais en ranger plus tard. » Bon, elle range, tout est dans les placards, tout est bien ordonné, arrive l'heure de faire le dîner et là, elle rentre dans la cuisine et stupeur. Tous les paquets non déchargés de toutes ses commissions sont sur la table de la cuisine comme si elle n'avait rien rangé. Donc, elle en parle à son mari qui lui dit « Écoute, je pense que tu es fatiguée, tu as des pertes de mémoire. Arrête de délirer avec tes trucs, ce n'est pas possible ça. » Il ne va pas le dire longtemps parce que voilà que lui va avoir des soucis aussi. Un jour, il rentre à la ferme le soir assez énervé parce qu'il a une machine qui pèse lourd, à peu près 30 kilos, qu'il avait déposée à côté de son camion et qui sert à creuser des trous pour placer les poteaux. Vous savez, des barrières. Et là, il se retourne il n'y a plus de machine. Elle y était là deux minutes avant, deux minutes après, il n'y a plus rien. Donc, il cherche partout et il se demande qui c'est qui lui a fait une farce pareille. Deux jours plus tard, il a laissé des tenailles sur un poteau parce qu'il était en train de poser des barbelés ou je ne sais trop quoi d'autre. Les tenailles ont disparu aussi. Et ces trucs-là, en général, il ne les retrouve pas de suite si tant est qu'il les retrouve. Une autre fois, alors ça, ça arrivera un petit peu plus tard, le jeune Tad, son père lui a dit « Écoute, j'aimerais bien que tu déplaces certains poteaux, donc demande à tes copains de t'aider. » ils vont déplacer pendant 4-5 heures des poteaux qui vont sortir de terre, creuser des trous ailleurs pour les replacer ailleurs. Ils ont bien bossé. Le soir, Tom Gorman rentre chez lui et il dit à Tom « Mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui ? Je t'avais demandé de déplacer les poteaux, qu'est-ce que vous avez fait ? » Il dit « Écoute, on l'a fait. » Et Gorman lui dit « Mais non, vous n'avez rien fait du tout, les poteaux, ils sont toujours au même endroit. » Donc le gamin sort avec son père et stupéfait, il s'aperçoit effectivement que c'est comme s'il n'avait rien fait puisque les poteaux n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient à l'origine. Donc il est complètement perturbé. Alors ce qui va le sauver, c'est qu'on va retrouver dans l'herbe à l'endroit où il aurait dû mettre les nouveaux poteaux des traces comme s'il y avait des poteaux qui avaient été posés. C'est ce qui va le sauver. Sinon son père ne l'aurait pas cru. Alors il va se retrouver à plusieurs reprises. Alors il y a des petits canaux qui passent sur le ranch. Une fois, les éclutes qu'on a ouvertes se sont retrouvées fermées. Celles qu'on a fermées se sont retrouvées ouvertes, ça inonde des coins. On ne sait pas qui a fait ça. Un jour, il cherche ses lances d'arrosage partout, Tom. Et Vlan, pas de lances, il se dit « Mais où elles sont passées ? » Il va les retrouver à l'autre bout du ranch, bien enroulées avec un beau dessin circulaire. C'est bien rangé, mais pas du tout ou là où ça devrait se trouver. Et donc, tout ça, la famille est complètement perturbée. Hélène, bon, elle le vit moins bien que son mari parce que c'est sa personnalité qui est peut-être plus angoissée et elle commence à avoir des trous de mémoire. En plus, elle se rend compte que finalement, c'est peut-être elle qui débloque de temps en temps. Et bon, malgré tout ça, comme ça arrive à tout le monde et que tout le monde a des ennuis, avec les choses qui disparaissent ou changent de place, eh bien, on commence à se creuser la tête mais on se dit qu'on ne va peut-être pas s'inquiéter, qu'on n'est pas le genre à s'inquiéter et puis qu'on va bien voir ce qui va se passer. Un jour, ils vont discuter avec des amérindiens, des huttes qui sont dans la réserve voisine qui vont leur dire « Oh, ce qui vous arrive, c'est des trisqueurs qui vous font ça. » « Trisqueurs, c'est quoi ça ? » « Oh, vous savez pour ce que c'est. » « Chez nous, vous êtes sur un site amérindien, un site sacré et maudit. Il faudra qu'on vous en parle un jour. » Et les trisqueurs, ce sont des esprits malfaisants et farceurs qui gâchent la vie des gens. Ils cachent tout. Ils ne font pas de méchanceté pire mais ils vous gâchent la vie. Et vous êtes tombés là-dessus mais ce n'est pas étonnant à l'endroit où vous êtes. Il faudra qu'on vous en parle un jour de ce qui se passe sur votre ange et de ce que c'est exactement. Toujours est-il que quelques temps plus tard, Tom part se promener au crépuscule après sa journée de travail avec Tad, son fils, et son neveu qui est venu se reposer un petit peu chez eux qui s'appelle Dave. Ils ont envie de voir les étoiles parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de pollution lumineuse et quand le ciel est étoilé, c'est absolument magnifique. Quand soudain, ils aperçoivent à bonne distance des phares qui progressent dans la nuit. alors Tom, furieux, se dit, mais qui vient sur mon ranch sans autorisation ? Donc, il dit que ça va chauffer et le vla parti à fond de train, suivi des deux gamins, courir vers les phares de voiture qui se rapprochent. Et quand ils arrivent à peu près à 200 mètres, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, les phares, le terrain est très accidenté donc normalement, les phares, ça devrait faire ça. Et là, en fait, ça glisse. et quand ils approchent de plus près, il y a des faisceaux qui se mettent à sortir du véhicule et ils se disent mais est-ce que c'est bien un camping-car qui est en train de se rapprocher de nous ? Parce qu'ils voient en même temps une sorte d'objet dont ils ne distinguent pas les contours qui est en train de s'élever du sol avec toutes ces lumières. Ils se mettent à courir de plus belle. Et les lumières se déplacent désormais au-dessus des pâturages, c'est-à-dire que ça ne va plus dans leur direction, ça bouge et quand ça arrive au-delà d'une barrière, ça saute la barrière, ça joue à saut de mouton. Alors là, ils en sont complètement sidérés et ça n'y met aucun son, ça ne fait aucun bruit et ça sautille. Et alors là, Tom dit moi ça ne va pas se passer comme ça, je ne sais pas ce que c'est que ce truc mais je vais le rattraper. Et là, il court et tout le monde court derrière et là, ça va faire comme avec le loup. Plus on cavale, plus le truc avance lentement, il y a toujours 200 mètres de distance entre eux. Ils ne s'en rapprochent jamais. En dépit de leurs efforts, ils vont finir à sténuer, ils vont renoncer et à la limite de la propriété, il y a une grande barrière qui fait la délimitation. Ils vont alors avoir une sacrée surprise, c'est que la chose va s'élever silencieusement, franchir une rangée d'arbres qui est au moins haute de 15 mètres et là, ils se rendent compte que ce n'est pas un camping-car du tout, que l'objet a plutôt la forme d'un gros frigo, c'est de forme oblong, c'est doté à l'avant et c'est ça qui a donné la confusion avec un camping-car d'un fard jaune à l'avant et d'un fard rouge à l'arrière. Donc, effectivement, de loin, ça donne l'illusion d'un véhicule normal. Et ça s'arrête comme ça, ils rentrent chez eux très inquiets. Ils n'ont pas le temps de s'en remettre que quelques semaines plus tard, Tom et Hélène qui se promènent encore au coucher du soleil sur la grande crête qui se trouve au nord du ranch. Vous avez vu peut-être sur les photos du ranch que tout autour, il y a des crêtes et des montagnes. Donc, ils sont sur une crête en train de se balader à regarder les étoiles tout en discutant. D'un seul coup, ils entendent un son métallique qui semble venir de leur droite. Là, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est ? » Et on dirait deux pièces de ferrailles qui sont entrechoquées. Ça fait un bruit, mais un bruit assez terrible. Mais alors, c'est curieux parce qu'ils se retournent. Vous voyez les crêtes qui sont là ? Tout ça, il y en a tout autour et on les voit bien. Et c'est souvent au niveau de ces crêtes-là qu'il va y avoir des incidents et des trucs tout à fait particuliers. Donc, ils se baladent sur cette crête et alors, le bruit de ferraille, ils se retournent et là, il n'y a rien. Rien. Ils se disent « Mais d'où vient ce bruit ? » Et d'un seul coup, Hélène aperçoit une lueur droit devant eux qui semble provenir d'un véhicule. Encore un. Et là, ils se disent « Bon, c'est peut-être des mineurs qui reviennent de la mine avec leurs camions qui se sont perdus. Et bon, ils ne vont pas penser longtemps que c'était un camion mineur puisque le camion va décoller, lui aussi. Et puis, il va revenir se reposer immédiatement. Donc, il va faire ça. Il va continuer à redécoller, à se reposer tranquillement. Et là, Tom regarde de très près et il aperçoit le même objet que celui qu'il avait vu avec son fils et le neveu. L'espèce de gros frigo qui se coule à sautille tranquillement dans les prés. et là, ça refait un bruit derrière eux, un bruit métallique immense qui vient de nulle part. Ils se retournent, il n'y a rien et quand ils regardent dans l'autre sens pour regarder le frigo, le frigo volant, le frigo volant a disparu. Et ça, ça commence à se dire en ville parce qu'elle travaille en ville, elle a dû en parler et il y a des rumeurs qui commencent à se répandre. Et on va parler à Tom Gorman et notamment les Indiens Hut de la réserve d'à côté vont lui expliquer ce qu'il en est exactement. Ils vont lui dire également, ils vont lui dire notamment que ce site est un site pour eux qui est à la fois sacré et maudit parce qu'il est frappé par une malédiction. Et ils vont expliquer à Gorman l'origine de cette malédiction. Dans le sud-ouest des USA, il y a un certain nombre d'Indiens, des Hues, des Navarro et tout ça, qui ont de leur tradition culturelle certains mauvais sorciers, des vilains sorciers noirs qu'on appelle les skinwalkers. Voilà, c'est ça. Et les skinwalkers, donc ça veut dire les ponts qui marchent, ont la fâcheuse habitude de se transformer. Ce sont des sorciers transformistes. Et ils se transforment notamment en animaux divers, ça peut aller de l'ours au lion, aux coyotes, à l'oiseau, aux géants, enfin ce que vous voulez. Et ça, c'est une tradition, ces sorciers transformistes qu'on retrouve chez les Hutts, qu'on retrouve chez Navarro, les Hopis et un certain nombre de tribus du sud-ouest des États-Unis. Alors, le sorcier Hutts, le malfaisant, puisque ce sont des sorciers noirs, est extrêmement malfaisant et dangereux d'ailleurs. Eh bien, il va prendre toutes les caractéristiques de l'animal dans laquelle il s'introduit parce qu'il prend finalement ce phénomène de possession vis-à-vis d'un animal. Donc, si l'animal est cruel, il est cruel. Si l'animal a la force et la vitesse, eh bien, il courra très vite ou il sera costaud. s'il est rusé parce que s'il va intégrer un coyote, eh bien, il aura la ruse. Enfin, bon, bref, voilà. Et alors, il se trouve, va raconter le voisin Hutts, que les indiens, les sorciers navarro, et c'est dans leur culture, étaient les ases là-dedans. Dans les sorciers transformistes, apparemment, les navarro, ils sont au top. Et il va lui expliquer que lorsqu'il voit le cœur, ce sont des êtres qui savent se déplacer à des vitesses sidérantes, aussi vite qu'une auto, qui pourrait rouler pied au plancher, qui peuvent même sauter des falaises, faire des bombes plusieurs dizaines de mètres sans aucun effort, et qu'il faut s'en méfier que sur le ranch qu'ils viennent d'acquérir, eh bien, il y a un skinwalkers, et peut-être plusieurs même, et que leurs intentions ne sont pas bonnes. Et elles ne sont pas bonnes parce que ce site est absolument maudit. Et alors, donc, notre pauvre Gorman, est dubitatif, parce que ce genre de truc, il a vécu au Nouveau-Mexique, il y a beaucoup d'Indiens, d'Amérindiens qui ont des coutumes et une certaine culture qui ne convient pas très bien, il ne croit pas à ces trucs-là. Et l'autre lui dit, écoutez, moi je vous explique, en général, on n'en parle pas aux Blancs parce que c'est plutôt tabou chez nous, mais je vous explique. Puis je vous explique aussi que lorsque ces skinwalkers se transforment en animaux, non seulement ils ont des particularités, des capacités physiques invraisemblables, mais surtout leurs yeux deviennent rougeoyants comme des charbons incandescents une fois la transformation opérée. Alors ça, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Souvenez-vous du Motman avec ses gros yeux rouges et brillants comme des charbons incandescents. Ça, c'est la même chose. Et ils peuvent se transformer aussi, et là on en revient sur le Motman, en ombre à trois dimensions. Très bien, quand j'avais fait le sujet sur le Motman dans la zone TNT, il y avait une dame un jour qui avait été sidérée de voir passer une ombre en trois dimensions à proximité de sa maison. Donc là, on est exactement dans le même contexte. Alors, pourquoi je parle des Navarro ? Eh bien, parce que le destin des Navarro, Navarro s'est croisé avec les Huttes à un moment donné, ce qui est à l'origine de la malédiction. Les Huttes étaient des Amérindiens qui étaient extrêmement féroces. Ils étaient féroces avec leurs voisins, ils attaquaient tout le monde. Ils étaient même des marchands d'esclaves parce qu'ils faisaient des prisonniers, notamment les femmes des autres tribus, et puis les vendaient au Nouveau-Mexique. Ce n'était pas des Indiens sympathiques. Et ils pillaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et au 18e, à la fin du 18e, au début du 19e siècle, ils sont alliés au Navarro. Parce qu'ils avaient un ennemi commun. Donc, ils sont restés alliés pendant un moment jusqu'à ce que les Navarro, eux, décident, quand les Blancs sont venus conquérir leur terre, de faire de la résistance. Mais les Huttes qui avaient que l'intérêt en tête, eux, se sont alliés aux Blancs. Ils sont alliés aux Blancs au point d'intégrer les troupes américaines. Et il y a eu des bataillons de soldats Huttes qui ont combattu aux côtés des Blancs et sous les ordres des Blancs pendant la guerre de sécession. Et le problème, c'est que pendant ces guerres-là, ils ont attaqué les Navarro, leurs anciens amis. Et les Navarro, en représailles, ils ont lancé leurs sorciers, Skinwalkers, c'est-à-dire leurs sorciers transformistes, pour les désintégrer. Et il y a une malédiction qui a été lancée à ce moment-là par les sorciers transformistes Navarro. Et c'est une malédiction qui dure depuis 15 générations. Et il semblerait qu'il y ait des sites, et il n'y a pas que des sites dans l'Utah, il y en a un peu partout, où il se passe des drôles de choses, notamment dans la vallée de Saint-Louis, dont je vous parlerai peut-être un jour, et bien il se passe exactement les mêmes phénomènes. Et ce seraient les effets de malédictions qui ont été lancées par les sorciers Navarro vis-à-vis des Utes. Parce que les Utes, ils ne sont pas originaires de l'Utah à la base. Ils sont originaires du Colorado et de l'Arizona. Ils étaient plus au sud. Et ils ont été déportés par les Blancs à un moment donné. Donc, Gorman apprend tout ça de la part des voisins Utes qui, eux, disent maintenant on est très gentils. Par contre, votre ranch, on n'y mettra jamais les pieds. Parce que nous, on sait ce qu'il y a su. On vous prévient, il y a un Skinwalkers, on peut même vous dire où il est. Donc, faites très attention à vous. Parce que cet être-là, cet esprit-là est extrêmement maléfique. Et vous le trouvez, je vous le dis, en plein sur son parcours. Et votre ferme se trouve en plein sur son parcours. Et quand on se trouve sur le sentier du Skinwalkers, on n'a que des ennuis. Bon, enfin, bref, ça s'arrête là. Gorman repart là-dessus en se disant « Bon, toutes ces histoires-là, je n'y crois pas trop. » Mais, il va apprendre plus tard des drôles de choses. Parce qu'il va aller en ville et puis, il va apprendre un jour que dans les années 80, il y a un sorcier transformiste qu'on a retrouvé dans la ville voisine de Fort Duchesne que la police tribale a été appelée parce que ce sorcier transformiste faisait un boucan d'enfer. Il s'est fait tirer dessus par la police tribale parce qu'il savait très bien que c'était un Skinwalkers et comme ce sont des Amérindiens et en général des Hutts en plus, dans ce coin-là, ils ont dégommé le Skinwalkers. Et là, ils n'ont pas été déçus du voyage. C'est qu'il ne s'est pas mis à saigner, évidemment, mais par contre, il a disparu sous leurs yeux, volatilisé. Il a pris plusieurs balles donc normalement, il aurait dû décéder et on n'a jamais retrouvé le corps. Tiens, tiens, c'est curieux, c'est toujours la même chose. Mais ce greffe là-dessus, une autre histoire, une autre histoire un peu particulière qui fait partie aussi des légendes de la région. C'est l'histoire des soldats buffalo de Fort Duchesne. Alors, qu'est-ce que c'est que les soldats buffalo ? En 1881, vous allez avoir une nouvelle réserve qui va être créée pour les huttes qui ont été expulsées de leur terre du Colorado. Fort Duchesne est donc un fort à l'origine qui va être créé pour surveiller le territoire. Et ce sont essentiellement des soldats buffalo qui vont être cantonnés là-dedans. Alors, pourquoi ils s'appellent les soldats buffalo ? C'est les Améraniens qui les ont baptisés comme ça, les huttes en particulier, mais il y a d'autres Améraniens qui les ont baptisés comme ça. Parce que ces soldats sont des Noirs, des Noirs américains. Et ils sont puissants. Ils sont noirs et ils ont les cheveux crépus. Et ça leur fait penser aux bisons. Et le bison, c'est buffalo. Donc, ils les ont appelés les soldats buffalo. Et alors, il va apprendre, Gorman, que ces soldats buffalo, ils avaient une spécificité. Ils étaient tous francs-maçons. Que ce soit les Blancs qui les commandaient ou ces soldats d'origine africaine, ils étaient tous francs-maçons. Et ils faisaient tous des rituels de magie. Et notamment, ces soldats buffalo noirs mêlaient ça au vaudou, alors vaudou africain. Et c'était des magies extrêmement terrifiantes. Et ces magies-là, elles vont peut-être perdurer aussi. et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un peu plus tard, quand il va falloir agrandir la réserve des Huttes, on va leur donner un territoire où il y avait à cet endroit un ancien cimetière de buffalo qui était enterré là. Et les Amérindiens Huttes, eux, un cimetière de blanc ou de noir, ils vont construire dessus. Et c'est là qu'ils vont commencer à avoir des ennuis. Donc, il va se passer des choses qui vont leur poser aussi problème. Et il se trouve que sur une partie où il va y avoir un croisement entre le skinwalker des Huttes, enfin des Navarro plus exactement, et des buffalo, et bien ça se trouve juste à la limite du range de Gorman. Et pourquoi je dis que les deux sont reliés à un moment donné ? C'est que les buffalo, quand ils étaient à Fort Duchesne, ils buvaient pas mal quand ils sortaient. Et quand ils rentraient, à leur fort, un peu éméchés, ils balançaient dans un ravin leurs bouteilles vides. Or, ce ravin qui s'appelait Bottle Hollow, d'ailleurs, qui a laissé, enfin, disons que les bouteilles qu'on balançait dans le ravin en gardant le nom, et bien c'est exactement l'endroit où il n'aurait pas fallu faire ça. c'est que c'était l'endroit où ça pouvait énerver quelqu'un qui se trouvait là et qui avait son antre, c'était le skinwalker. Parce que selon les Amérindiens, le skinwalker qui hante et maudit le territoire Gorman, et bien il habite là. Donc, il y a tout qui se mélange. Donc, voilà ce que racontent les Amérindiens à Gorman, qui est toujours aussi dubitatif. qui est toujours aussi dubitatif, mais qui commence à s'inquiéter parce que plusieurs fois sur son antre, il va retrouver des pieds bizarres, c'est-à-dire des empreintes de pieds énormes. Il va y avoir de loin des êtres qui ressemblent, qui sont tout velus, immenses, barraqués, qui courent comme des dératés. On appelle ça, nous maintenant qu'on y connaît un peu plus, des Bigfoot ou des Sasquatch. Ah, Hélène a dit ça. Hélène a dit ça dans les commentaires et disait est-ce qu'il va y avoir le Bigfoot ce soir aussi tellement l'histoire. Il y en a aussi. Il y a une photo qui a été prise sur le ranch que j'ai confiée à Mademoiselle Nora et tu peux nous la montrer. Alors, celle avec l'animal dans la neige, c'est ça ? Tu vois un Bigfoot qui se balade sur une photo à un moment, qui a été prise en photo, la photo est un peu floue. Alors, attends, il y a un Bigfoot. Tu vas me dire, je te partage. Je vais continuer à avancer et puis tu vas regarder. Alors, ils vont retrouver des empreintes de pieds géants. Ils s'en inquiètent un peu. Non, ce n'est pas ça. C'est plus loin. C'est plus loin. C'est encore plus loin. Ah, ça y est. Elle n'est pas très nette la photo, mais voilà ce qu'on prend sur le ranch Gorman. Et alors, là, Gorman va être stupéfait. C'est que quand il va, il va dire, j'ai encore retrouvé des traces de pas bizarres sur mon ranch, des pieds géants, il va en parler à un copain qui s'est fait et qui est officier de sécurité et qui travaille lui aussi par la police tribale et qui est hutte. Et le gars lui dit, mais vous ne saviez pas qu'il y avait des sasquatchs sur votre terrain ? Il dit, quoi les sasquatchs ? Alors, il lui explique. Il lui dit, écoutez, moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, M. Gorman. C'est qu'un jour, je me baladais près du fameux site de Bottle Hollow et je vois d'un seul coup les feuilles bouger et surtout, je sens une odeur caractéristique. Alors, l'odeur caractéristique de ces êtres-là, c'est une puissante odeur de chien mouillé, ça sent très mauvais. Et la créature m'a vue et elle est partie en courant. Elle a sauté avec un bon prodigieux le petit muret près duquel elle était et elle s'est enfuie vers la ville de Bottle Hollow parce qu'il y a le canyon qui s'appelle Bottle Hollow mais il y a également la ville. Et les gens du quartier, c'était quand même le soir, ont eu une frayeur terrible parce qu'ils ont entendu des bruits épouvantables dans la rue. En fait, ces têtres couraient comme un dératé en zigzag et il fichait en l'air toutes les poubelles. Donc, la police a été appelée. Il y a un officier de police qui s'est retrouvé face à la chose qui a voulu allumer sa torche pour y voir de plus près la torche, évidemment, comme par hasard ne marchait pas, elle remarchera après. Et donc, ce Bigfoot, ce Sasquatch, est arrivé en ville. Mais il n'a pas été vu que là. Il a été vu par l'officier qui raconte son histoire à Gorman une fois qu'il était en patrouille dans la campagne. Mais il patrouillait à côté du ranch et c'est sur une route qui jouxtait le ranch Gorman qu'il a vu cet être-là. Et il va lui dire celui-là, il n'était pas comme celui que j'avais vu qui était grand et velu. C'était un être avec une fourrure légère sur le corps mais alors une tignasse noire volumineuse. Et surtout, quand il s'est retourné, j'ai eu la frayeur de ma vie, ses yeux ressemblaient à des charbons ardents. Il a les mêmes propriétés apparemment que le Skinwalker. mais est-ce que ça ne serait pas la même chose ? Et après ça, les Gorman vont entendre d'autres histoires. Alors, il y en a qui vont leur dire tout ça, c'est de la fantaisie amérindienne, n'y croyez pas, tout ça, c'est des bricoles. Passez à autre chose et puis il y en a autres qui vont leur dire nous, on en a vu et je peux vous dire que ça nous fiche la trouille et que vous avez intérêt à ne pas tomber dessus. Mais la plupart du temps, ils sont plutôt craintifs et ils partent en courant et ils courent très vite. Le Sasquatch, il est très grand en règle générale. Le Transformiste, il fait en général en moyenne 1m80. Donc, on peut quand même faire la différence. Et puis, le Transformiste aussi, il s'approche plus des humains que des animaux. Alors que le Sasquatch, il est plus près des animaux que des humains qu'il fuit à tout prix. Donc, ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Et puis, il y a un voisin qui va dire à Gorman, alors là, qui va le prendre pour un fou, « Oh, ben, il n'y a pas longtemps, on en a vu, sur la route qui jouxte votre hanche. » Alors, on en a vu deux, des Transformistes. Ils se baladaient. Alors, ils étaient un peu comiques parce qu'ils avaient un corps d'être humain. Ils avaient des têtes de chiens, mais ils fumaient des cigarettes. Et quand ils nous ont vus, ils sont partis en courant. Bon, Gorman n'est absolument pas convaincu. Il le sera beaucoup plus tard quand il lui sera arrivé encore d'autres bricoles puisqu'il aura compris qu'il se passe. On peut trouver tout sur son hanche. Puis, on va surtout trouver des apparitions d'objets volants. Un hiver, donc l'hiver 94, l'hiver de l'année où ils ont acheté. Alors, il faut savoir que dans l'Ital, l'hiver, il fait un froid de canard. J'irais même de loup si je voulais faire un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que là-bas, il fait entre moins 35 et moins 40. Ça réveille. Et donc, une nuit, enfin, un jour qui l'a considérablement neigé. Gorman, comme il voulait trouver, il avait eu encore affaire à une drôle de bestiole qui ressemblait à un loup, il avait passé la nuit dehors à veiller, d'autant qu'il était énervé parce que des objets avaient encore disparu. Alors, il faut quand même le faire pour passer une nuit avec une température aussi basse. Mais enfin, bon, l'aube se lève et il rentre à la ferme un peu antitubant et là, il aperçoit sur le fond blanc enneigé d'une crête un espèce d'objet qui ressemble à un F-117, donc un avion de chasse américain, mais qui n'est pas tout à fait ça parce qu'il a l'air troussé et surtout, il se balade tout à fait lentement. Il a des ailes courtes, donc un F-117, ça vole vite, c'est un avion de chasse et surtout, ça ne fait aucun bruit. Donc, il se dit qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ? Ça se déplace lentement, c'est à 6 mètres au-dessus du sol. Il regarde et puis alors là, au moment où il est complètement stupéfait, voilà que de minces faisceaux de lumière multicolores se projettent sur la neige et qui sont émis par l'objet. Et l'objet fait sa petite affaire, il est descendu dans une prairie, il quadrille le territoire comme s'il cherchait quelque chose, c'est extrêmement méthodique, c'est bien fait. Et puis à un moment, il va se rapprocher de Gorman qui n'en revient pas et il va se tourner comme s'il regardait, c'est-à-dire qu'il va être dans le bon sens et là, plus de lumière, il y a un silence absolu et il va se renvoler, il va disparaître derrière la crête. Alors là, Gorman se dit ça, je ne l'avais pas encore vu, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ? Quelques heures plus tard, ça n'est pas fini, Mme Gorman rentre de son travail, il est à peu près 18h, il se fait nuit, on est en hiver, elle vient de refermer le portail, il remonte dans sa voiture, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tombe que j'ai au-dessus de ma voiture ? Elle lève le nez et elle s'aperçoit que c'est un immense triangle qui la survole et qui va l'accompagner jusqu'à la ferme, même quand elle va mettre le pied dedans pour rentrer un peu plus vite. Le machin va donc la suivre quelle que soit la vitesse à laquelle elle peut rouler, ça suivra exactement la même vitesse, ça va passer au-dessus de la ferme, ça va disparaître et elle est dans tous ses états d'avoir vu un truc pareil. Elle est dans tous ses états parce que Gorman, son mari, est partie en ville ce soir-là, donc elle est toute seule dans la ferme et que les enfants ont décidé d'aller voir leurs copains qui vivent ailleurs. Donc, elle est toute seule avec son histoire de triangle et elle n'est pas très rassurée. Elle est d'autant moins rassurée qu'elle fait sa petite vaisselle rapide vu qu'elle a mangé toute seule, elle jette un coup d'œil par la fenêtre et là, qu'est-ce qu'elle voit à 100 mètres de la ferme une sorte d'énorme camping-car. Tiens, ça recommence et elle sait ce que c'est. Donc, elle a un haut-le-curl, elle se dit je suis fichu. Elle appelle son mari au téléphone qui dit écoute, je vais essayer d'arriver, t'inquiète pas, j'arrive, j'arrive. Et pendant ce temps-là, elle observe l'espèce de camping-car qui est quand même une centaine de mètres d'aile. Alors, il se met à s'éclairer mais de façon énorme de l'intérieur. Et elle voit un être qui a l'air humain qui se déplace à l'intérieur, qui va s'asseoir devant une sorte de console comme pour bricoler quelque chose. Il est vêtu de sombre, c'est peut-être une combinaison, une uniforme. Il a une sorte de chance sur la tête qui a peut-être une visière. À un moment, il va venir à l'embrasure du vaisseau et elle a l'impression qu'il la regarde derrière son rideau, derrière sa fenêtre. Là, elle est terrifiée, elle ferme le rideau et elle se dit pourvu que mon mari arrive. Bon, il va arriver, ça n'ira pas plus loin cette histoire-là et le lendemain, les deux vont se dire quand même, on va aller voir si ça n'a pas laissé des traces. Et ça a laissé des traces. Ils vont retrouver dans la neige des empreintes, comme des empreintes de bottes. Le talon est légèrement appuyé. Vous savez, les moon boots qu'on met pour aller au sport d'hiver, ça ressemble un peu à ça dans la description. Il n'y a pas de stri en dessous et le bout est arrondi et surtout, ça fait 45 cm de long. Donc, ça veut dire que la bête a des grands pieds quand même. Donc, bon, ils se disent on va garder ça pour nous. On ne va pas en parler aux enfants. Et voilà. Alors, ces trucs-là, ces espèces de camping-cars qui ressemblent à des frigos, en fait, ça s'appelle des tchoupas au Brésil. Et c'est une particularité, c'est que le nombre de Brésiliens qui ont été attaqués par ça et qui sont morts, il y en a eu un paquet. Donc, je pense que les Gorman ont été raisonnables, finalement, de ne pas aller y voir tout de suite quand ils y rencontrer, ils ont rencontré des choses comme ça. Mais il va y avoir autre chose et quelque chose d'encore plus passionnant. Parce que là, ça c'est du lourd, parce qu'on l'a vu très peu décrit et ça peut valider ce que je pense. Je pense à quelque chose de bien pris. Il y a des ovnis orangés qui vont être aperçus, qui semblent voler sur l'horizon. Nous, on dirait que ce sont des formes d'ovnis plasma. Lui, il dit les choses différemment, Gorman. Alors, c'est souvent de forme allongée et plate, mais de temps en temps, il y en a d'autres qui ressemblent à des pleines lunes oranges. C'est aussi gros que la pleine lune quand elle se lève et qu'elle est énorme. Et ils regardent ça, ils regardent ça, ils regardent ça. Et ça évolue, il y en a de plus en plus. Ça évolue généralement en silence. Et pour y voir de plus près, non, il n'y a pas de photo de ça. Imaginez une pleine lune qui se lève. Ça, c'est des ovnis, vous voyez, avec des petites lumières. Je ne l'ai pas partagée encore à l'écran. D'accord, ok. Mais il n'y en a pas de ça. Ça, tu peux la garder sous le coude. Allez, très bien. ce truc-là, c'est comme une énorme pleine lune. Et regarde ça, la lunette astronomique. Puis un jour, il ne va pas être déçu du voyage. C'est qu'en regardant dans la lunette, il va voir ce qui se passe au centre de la pleine lune. Il va voir en pleine nuit, alors qu'il fait une nuit noire et qu'il y a des étoiles autour, qu'au milieu de la pleine lune orange, il y a du ciel bleu. Comme si c'était une fenêtre sur un ciel bleu qui serait de l'autre côté de la chose. Alors là, il en est stupéfait, il se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et entre-temps, Gorman, comme il a commencé à avoir des ovnis, il s'est renseigné assez rapidement. Et il a commencé à entendre parler de dimensions différentes, d'univers parallèles. Là, il se dit mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça que je suis en train d'observer. Peut-être que c'est un univers parallèle qui s'ouvre devant moi. Et ça a une particularité, ce phénomène. C'est que c'est toujours au même endroit que cette chose apparaît. Ce qui s'ouvre sur un ciel où il fait jour, alors que lui est en pleine nuit, c'est toujours dans le même alignement de sa ferme et au même endroit. Ça a une place fixe. Et là, il se dit il y a peut-être ce que disent les bouquins, une porte interdimensionnelle chez moi, un vortex, et c'est une fenêtre sur l'ailleurs. Et il a observé aussi quelque chose. C'est quand il a vu ça, parfois, il est sorti de chez lui. Il a lâché sa lunette et il a été regardé sous des angles différents l'objet. Et là, il n'a pas été déçu du voyage. Parce que quand on regarde l'objet de face, c'est une belle planone ronde. Mais si on va sur le côté et vers la crête, on va s'apercevoir que c'est plat, qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de volume et que de jour, quand il a vu ce genre de choses, ça pouvait se confondre tellement c'est ténu de profil, c'est légèrement orangé avec un nuage. Donc, c'est invisible. Il a vu également ce genre de phénomène devenir invisible. Donc là, il est quand même de plus en plus intrigué par ce phénomène. il va continuer à observer avec sa lunette et un jour, en y regardant de plus près encore, il va s'apercevoir que cette pleine lune, en fait, elle est constituée comme de tranches. Vous savez, vous avez déjà vu un oignon. Il y a plusieurs pelures à l'intérieur. Donc, c'est pareil. En fait, c'est comme si c'était tranché, une coupe, il voit différents cercles finalement qui constituent ça. Et au moment où il découvre pour la première fois cette chose-là, qu'est-ce qu'il voit sortir ? Qu'est-ce qu'il voit apparaître dans le ciel bleu, dans la fenêtre qui est au milieu de cet objet ? Un vaisseau noir qui sort tranquillement de là et qui d'un seul coup prend de la vitesse, se propulse par là, c'est un triangle, il disparaît dans la nuit, c'est un bruit. Et là, il a compris, il dit d'accord. Il y a une porte qui est absolument là, je l'ai découverte et c'est absolument fabuleux, mais en même temps, c'est très inquiétant. Parce que peut-être que toutes les choses que je vois voler, parce qu'il voit de plus en plus de lumière et de trucs bizarres, ça vient peut-être de là. Donc là, c'est quand même très ennuyeux. C'est d'autant plus ennuyeux que le même hiver, il va commencer à avoir des soucis. Un jour, il a neigé, il a neigé très fort et il va avoir son bétail pour voir comment ils sont sortis. Et manque de peau, quand il arrive, les bêtes qui normalement, après une tempête de neige, sont plutôt calmes, elles sont agitées, il ne comprend pas pourquoi, elles cavalent dans tous les sens, ce n'est pas normal. Et surtout, quand il va compter ses bêtes, il va s'apercevoir qu'il y a une vache qui manque. Donc, il va trouver ses empreintes, elle s'enfonce dans un bosquet, il suit, et il s'aperçoit qu'elle a dû faire une course effrénée, la pauvre bête, affolée certainement par quelque chose, alors peut-être un de ses prédateurs, le loup, le loup géant ou autre chose. Donc, il va s'apercevoir que des branches sont cassées, que la bête a essayé de fuir. Il va la retrouver dans une clairière, il va se retrouver dans une clairière et là, au milieu de la clairière, les pas s'arrêtent. On voit les traces de sabots dans la neige, en 30 cm de neige, mais il n'y a plus rien. Comme le loup qui s'est envolé sur le bord du ruisseau. Il n'y a plus rien. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'elle est donnée, ma vache ? » C'est la première bestiole qui perd avec le veau qui avait été attaqué par le loup géant. Donc, il est complètement retourné, retourné parce qu'il aime bien ses animaux. Il le dira à plusieurs reprises quand il va être complètement retourné à chaque fois qu'il va retrouver un animal en très mauvais état, il va y en avoir. Mais surtout, c'est des animaux qui coûtent cher, 2000 dollars la tête. et il se dit, « Mais quand même, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? » « Ma vache, elle ne s'est quand même pas envolée, il n'y a pas quelqu'un qui l'a piquée, il a fallu que quelque chose le fasse, ça pèse 450 kilos. Ça ne peut pas être un prédateur. » Il y en a encore à se dire, « C'est peut-être un prédateur, mais non. » Les prédateurs ne chassent jamais le temps des tempêtes de neige. Ils sont comme les autres, ils se tiennent tranquilles. Donc, ils se torturent les cervelles, la chose n'est pas naturelle et il y a de plus en plus de phénomènes étranges qui posent problème. L'ennui, c'est que dans les quatre mois qui vont se passer, il y a d'autres animaux qui vont disparaître. En avril 1995, il n'a plus. Alors souvent, après des pluies torrentielles, des orages ou des grosses tempêtes de neige, il y a des mutilations de bétail ou des disparitions. Donc là, on est en avril 1995, il y a eu une grosse averse. Le gamin de la maison, Tad Borman, se rend compte qu'il y a une pauvre génisse qui est tombée dans un canal, un petit canal. Alors, le canal n'est pas profond, l'eau lui arrive au genou, à la jointure. Elle peut attendre. Ce qu'il va aller chercher en priorité, c'est le veau. La bestiole meugle désespérément parce qu'elle a perdu son veau. Elle est dans l'eau, elle n'arrive pas à remonter, elle a peur. Mais en fait, ce n'est pas de ça qu'elle a peur. Parce qu'elle, elle sait, tous les animaux savent avant les humains ce qui va se passer. Donc lui, il dit, je reviens, chercher le veau, je vais chercher le veau puis je reviendrai après. Il retrouve le veau, il revient avec le veau, sauf que, là, c'est l'horreur quand il revient. la bête est couchée sur le flanc dans le canal et quand il se rapproche, elle n'a plus d'arrière-train et tous ses organes internes ont été prélevés comme s'ils avaient été aspirés. J'ai une photo d'un cas comme ça, là, que tu m'as partagé. Je la partage ? Ça, c'est pour après. Purée, attendez de voir ça. Ayez le corps, le cœur bien accroché et oui, pour le coup, David, dans le paquet de chips, fais attention, il y a un moment, il va falloir arrêter de manger. Donc, le pauvre Tad Gorman, il est dans tous ses états. Il se dit qu'elle n'a pas pu se noyer de toute façon et que de toute façon, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas possible. Il rentre chez lui pour annoncer la mauvaise nouvelle. Tom Gorman est complètement anéanti. Il n'ose pas annoncer la nouvelle à sa femme parce qu'elle commence à faire de la dépression parce qu'il y a trop d'incident et surtout, elle a l'impression, Hélène Gorman, d'être constamment épiée. Comme s'il y avait quelqu'un quand elle se balade sur le ranch ou quand elle se trouve dans sa maison qui la regarde. On se sent des fois épiée. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est très désagréable. Et bien là, elle est constamment épiée et elle sent que c'est quelque chose de négatif qui la regarde et qui est toujours à côté d'elle. Donc, elle commence à ne plus aller très bien. Donc, il se dit je ne vais pas lui en rajouter en lui racontant et il sort pareil. Si Hélène Gorman, s'il garde ça pour lui, il commence à s'inquiéter aussi parce qu'il y a de plus en plus de lumières qui se baladent et qui volent à basse altitude sur le ranch. Il a repéré un truc. C'est que la veille qu'il y a cet accident entre guillemets avec la génisse, il y a eu des lumières qui volent à basse altitude au-dessus des troupeaux dont une lumière qui émettait une sorte de jaune brillant. alors tout ça c'est silencieux évidemment et il s'était dit il va arriver quelque chose. Ça n'a pas loupé. Donc, voilà. Et il va retrouver trois mois plus tard une autre de ses vaches mutilée près d'un buisson. Aucune trace de sang comme d'habitude. Même chose que la précédente qu'on a retrouvée dans le canal sauf qu'elle a une oreille qui est tranchée aussi. Mais surtout, il va remarquer que sur l'épaule de sa pauvre vache il y a comme une sorte de liquide brunâtre qui a l'air de s'évaporer. Ça diminue à vue d'œil. Il se dit il faut absolument que je prélève ce truc-là. Alors, il va déjà commencer par mettre le doigt dedans pour voir ce que ça donne. C'est très froid et ça gêne le doigt. Puis, ça a une odeur quand il renifle. Ça a une odeur chimique très écœurante, très désagréable. Bon. Donc, ils vont chez lui pour aller chercher un flacon en disant je vais récupérer ça et je vais le faire analyser. Sauf que quand il revient, il n'y a plus rien. Ça a disparu. En début 1996, il y a encore deux de ces vaches mutilées qu'il va retrouver. Il enlève plus les carcasses, il les met dans un coin et il va s'apercevoir qu'elles ont une particularité ces carcasses et ça on l'a vu sur d'autres cas de mutilation de bêtaï. C'est que les animaux ne approchent pas les présenteurs et ça se décompense très lentement. Et à chaque fois, qu'il y a eu ces mutilations d'animaux, il a vu les balais de ces lumières faire des loupignes au-dessus de, comment dirais-je, de ces troupeaux et souvent avant un orage. Il finit par se dire quand même c'est bizarre cette histoire. Et il va savoir pourquoi il se dit est-ce que ça ne serait pas des opérations militaires ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des opérations militaires secrètes sur Montrange ? Il ne sait pas trop quoi en penser. Mais il est quand même un peu furieux parce qu'il se dit moi je suis un gars de la terre, je ne vais pas me laisser faire par ces trucs-là. Je vais lutter. Et il va s'en donner l'occasion. Un soir d'été 95, il finit de faire ses foins. C'est la fin de la journée et donc il est dans son champ, il est avec sa fourche et d'un seul coup il aperçoit une lumière qui stationne en haut d'une crête qui est tout à côté de lui. Ah il est furieux, il balance sa fourche dans la direction du truc et il se met à hurler comme un dément et à courir comme un dératé vers la crête. Et l'objet, la lumière, c'est une lumière, va se déplacer à une vitesse vertigineuse pour disparaître derrière la crête et il dit tiens, on dirait que je lui ai fait peur. Ah 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 ! Et bon, on va voir, maintenant que j'ai compris, je vais la choper et il va se cacher dans une meule de foin et il attend. Et il va avoir la surprise de voir quelques minutes plus tard la lumière revenir voler au-dessus du champ où il était en train de faner et se faire une sorte de quadrillage à basse altitude comme si elle cherchait quelque chose, peut-être lui. Et lui, il est dans sa meule et il regarde et il ricane parce qu'il est furieux et il dit je vais la coincer la chose. Et il se met d'un seul coup à sortir comme un fou et à brailler comme un démon après la lumière qui file à toute vitesse et qui repart vers la crête qui va rester stationnaire en haut, s'allumer, s'éteindre comme si elle faisait des signaux et disparaître. Sur le moment, il est ravi. Il se dit j'ai gagné la partie, elle ne m'a pas trouvé. Je peux donc me dissimuler, ça veut dire qu'elle ne savait pas où je suis. mais après, il va réfléchir parce qu'il va comprendre avec d'autres objets qui vont poser problème qu'en fait, les cerveaux sont contrôlés dans ces cas-là. Donc en fait, il va se dire la chose, ça va être très bien que j'étais dans ma meule de foin et elle a fait joujou avec moi. Ce n'est pas pareil. Enfin bon, ce jour-là, il s'est défoulé. Est-ce que ça ressemblait à ça, ce qu'il a vécu, cette image ? Ça peut être ce type de lumière, oui, tout à fait. Ce sont des lumières jaunes-oranges comme ça. D'accord. Alors, il va parler de ces mutilations évidemment aux fermés voisins. Il va en parler également aux copains qu'il a à la police tribale qui vont lui dire mais vous savez, il y a toujours eu des mutilations dans le bassin de l'Uita, de l'Uita plus exactement, avec des pics. Et la première fois qu'on a vu des mutilations et des choses volantes et des lumières volantes comme celles que vous écrivez. Eh bien, la première fois, c'était en 1776 qu'on a vu une sphère de lumière volante s'installer au-dessus d'un campement pour un bon moment avec les gens. Mais surtout, c'est à partir des années 60, 1960 et la suite, que va arriver un festival d'enjins en tout genre qui vont survoler le bassin de l'Uita. Alors, il va y avoir du disque, des sphères. Alors, tout ça, ça fait entre 6 et 9 mètres de diamètre. Il va y avoir des cigares, il va y avoir des triangles. Enfin, il y a tout le monde, tout le bestiaire, vous voyez, OVNI. Et un jour, d'ailleurs, il y a un amérindia qui en aura ras-le-bol, il va tirer un coup sur un triangle. Il va entendre la balle ricochée, donc c'est du solide. Enfin, ça ne fera pas grand-chose. Et il va y avoir dans les années 60 et 1970, dans cette partie en particulier de l'Uita, donc ce bassin est un nombre incalculable de mutilations de bétail. C'est même un épicentre de mutilations de bétail. On va apercevoir également des humanoïdes qui sont en général pas très grands, vêtus de combinaisons blanches qui font de la cueillette. Alors, ils cueillent des plantes, ils vont venir faire ça sur la réserve des huttes qui donc vont pouvoir les observer tout à l'oisir. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dans les années 60-70 quand il y a ce genre de truc ? Il y a les fédéraux qui débarquent. Donc, ils vont avoir une armée de fédéraux sur le territoire qui vont débarquer, qui vont leur poser des tas de questions, qui vont expliquer aux fermiers que tout ça, c'est des prédateurs, qu'ils n'ont rien vu, rien entendu et que ça n'a jamais été de la vie autre chose que ça. Par contre, il y a les vétérinières de la région qui ne sont pas du tout d'accord avec ces conclusions-là. Allez, je la partage. C'est le petit veau qu'on a retrouvé à un moment donné dont je parlerai tout à l'heure, qui a été démembré en quelques secondes, on peut dire ça. Atrocement mutilé, c'est affreux. Et donc, les vétérinaires de la région ne sont absolument pas d'accord avec les conclusions des gens du FBI et des gouvernements. Et dans la foulée, puisque ça ne manque jamais aux vestiaires, les habitants de l'époque ont vu un espèce de bonhomme tout habillé en noir circulant dans une cadillac d'une autre époque, mais rutilante tellement elle paraît neuf avec des vides français qui posaient des questions à la région. Bon, ça, on a l'habitude. C'est classiquement un mail-in-black probablement qui faisait le tour des pop-up après les fédéraux. Et là, on va en venir à autre chose qui va se passer sur le ranch Gorman, qui donne dans le volant aussi. Alors ça, ce n'est pas drôle du tout parce que vous allez voir ce que ça fait. Au début de l'été 1996, Tom, Hélène, Gorman ont décidé de se détendre un peu. Alors là, ils ne vont plus dans la campagne depuis un moment, ils ont compris. Donc, ils sont assis sur une chaise devant la porte de leur ferme et regardent de loin leurs troupeaux qui pèsent. l'air est douce et le crépuscule, ils sont bien, pour une fois, ils sont détendus. Quand d'un seul coup, Tom voit apparaître une sorte de globe bleu, mais alors bleu pétant qui plane près d'une rangée d'arbres qui jouxte un pré-oupès des chevaux. Le globe lumineux qu'il est en train d'observer d'un bleu électrique vient tourner autour de la tête d'un... Oui, c'est ça. Sauf que ça doit être plus bleu, le corps doit... le truc doit pas être blanc au milieu. Enfin, c'est bleu électrique. Donc, ça vient tourner autour de la tête d'un des chevaux qui n'a pas l'air de s'effrayer mais qui se coulent la tête comme s'il était dérangé par des mouches. Et d'un seul coup, ce fameux globe bleu fonce sur les gormans qui sont assis sur leur chaise devant leur ferme. Et il vient se poster face à eux, vraiment, à quelques mètres d'eux, assis à une hauteur à peu près de 6 mètres du sol. Ils ont le temps de l'observer et là, ils vont pas être déçus parce qu'ils peuvent vraiment l'observer de près. Ça ressemble comme à une sphère transparente qui serait en vert qui semblerait rigide apparemment. Et à l'intérieur, il y a comme une substance liquide d'un bleu électrique qui bouillonne, qui tourbillonne. Et en même temps, ils sont assez proches de l'objet pour entendre une sorte de crépitement qui ressemble à des décharges d'électricité statique. Je ne sais pas si vous avez déjà brossé vos cheveux et que ça fait de l'électricité statique. ça fait tac, tac, clac et bien voilà ce qu'ils entendent. Alors, ils sont complètement sidérés. Ils sont d'autant plus sidérés que face à cet objet, ils sentent leurs poils et leurs cheveux se hérisser mais surtout ce qui est affreux alors qu'ils regardaient au début tranquillement et que ça ne les a pas effrayés. Mais d'une seconde à l'autre, ils ressentent un sentiment de peur, panique mais à sauter par la fenêtre s'ils étaient près d'une fenêtre. Hélène a une torche à côté d'elle donc elle braque la torche en direction du globe qui part comme une flèche se cacher dans un arbre à côté et alors il va manœuvrer avec une dextérité pas possible pour éviter les branches et puis d'un seul coup il va disparaître à toute vistesse une vitesse absolument vertigineuse derrière le corps de ferme. Après cette histoire-là qui a paniqué le couple ils ne se sentent pas bien du tout. Ils ont les jambes en coton, ils ont eu une frousse absolument épouvantable comme Gorman le dit je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Le problème c'est que ça se reproduira. Hélène, alors ils sont à genoux par terre Hélène elle pleure lui il tremble comme une feuille il n'arrive pas à s'en remettre et ils ne sont vraiment pas bien. Et Gorman se dit après mais une fois qu'il a retrouvé un peu ses esprits qu'est-ce qui a pu poser une frayeur comme ça ? Moi je ne suis pas une femmelette on ne me fait pas peur comme ça j'en ai déjà pas mal vu là pourquoi j'ai eu peur comme ça ? Et là il se dit mais est-ce que ça ne contrôlerait pas ces choses-là ces globes bleus en particulier notre cerveau pour qu'on ressente des émotions de panique ? Là il est en train de se dire qu'il y a peut-être une relation entre son état émotionnel celui de sa femme et ce truc-là. Et il comprendra effectivement par la suite que c'est probablement ça que ce genre de choses provoquent des émotions extrêmement négatives chez les humains et comme on le sait il y a certaines entités qui sont qu'on dit extraterrestres et pas très sympathiques et qui se nourrissent d'émotions en tout cas Hélène elle ne va pas s'en remettre elle n'arrête pas elle est en dépression ce coup-là elle veut qu'on s'en aille ça suffit on vend on s'en va moi je ne supporte plus et ils discutent dans leur salon après cette histoire-là elle lui dit moi je ne veux plus rester là je ne peux plus je ne peux plus j'ai peur il va nous arriver quelque chose un jour ça se rapproche de plus en plus je ne veux plus et ils sont dans leur salon et d'un seul coup derrière la fenêtre qu'est-ce qu'ils voient ? une petite sphère qui se met à volter coucou c'est moi et là toutes les lumières se mettent à baisser c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas dans le noir mais vous savez un variateur vous tournez le bouton et clouc l'intensité basse c'est exactement la même chose enfin là ils ne sont pas terrorisés ils vont se rever vers la porte pour essayer de voir de plus près et ils vont voir le machin disparaître à toute vie dure mais partout où ils passent et oui il y a des lumières et dans leur cours dans leur ferme il y avait des espèces de projecteurs lampadaires vous savez et à chaque fois que le truc passe devant on va croiser le chemin d'un lampadaire la lumière va baisser aussi et ça ils reverront un nombre incalculable de reprise avec ces sphères-là et les disparitions d'objets continuent dans la maison et Hélène Gorman ne veut plus rester là et Tom s'énerve un peu parce qu'un jour il va quand même retrouver sa foreuse à poteau qu'il a perdue depuis des mois il va la retrouver elle est au sommet d'un arbre à 6 mètres sur une petite branche il ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu la mettre là enfin bon il va quand même la retrouver elle est revenue déjà voilà il va y avoir un truc qui pourrait être rigolo si on n'était pas dans une situation aussi tragique un bon matin la petite famille Gorman voit débarquer dans son ranch un bon garçon blond jeune basse stature souriante et il leur explique qu'il vient de loin et qu'il a entendu qu'il se passait des choses chez eux et qu'il vient méditer sur leur terre alors bon Gorman c'est un rural il a plutôt envie de le foutre à la porte il veut dire écoutez allez méditer ailleurs enfin comme il est plutôt rigolard ce jour là il se dit bon bon écoutez si ça vous amuse de méditer vous voulez aller méditer où ? et le gars il a un endroit très précis pour aller méditer comme s'il connaissait le plan du ranch alors ben Gorman et son fils emmènent en camion le brave jeune homme qui aussitôt et à peine sorti du camion lève les bras au ciel et se met en position on peut dire quasiment extatique et se met à méditer il a l'air complètement pommé les autres se disent en le regardant il est un peu bizarre ça les fait plutôt rigoler mais ils ont à peine pensé ça qu'ils entendent comme une sorte de son de cloche alors ce son de cloche c'est bizarre d'abord ça ne peut pas venir d'un troupeau parce qu'aucune des vaches n'a une cloche au cou et surtout ça vient du sous-sol c'est comme si une cloche sonnait sous la terre sous leurs pieds ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc et là ils aperçoivent pendant que l'autre est toujours en position extatique les bras au ciel et les yeux fermés quelque chose mais absolument indéfinissable qui se balade entre les arbres d'un bosquet qui est un peu plus loin c'est une sorte de tâche informe agitée de mouvements divers qui a des mouvements rapides d'ailleurs assez saccadés et tout d'un coup ça sort de la rangée d'arbres et ça vient se mettre en douceur devant le méditant alors là ils en sont sidérés ils se disent qu'est-ce qui va se passer d'autant que cette chose ne ressemble à rien est-ce que vous avez déjà vu l'air qui tremble devant une source de chaleur oui vous avez un feu ou quelque chose et vous voyez en transparence l'air qui tremble et bien cette chose c'est ça c'est rien d'autre c'est pas un objet c'est comme de l'air qui tremble au-dessus d'une source de chaleur et ça se met face au nez du méditant qui lui ne voit rien puisqu'il est dans sa méditation et les yeux fermés et ça se met à tourner autour de lui et ça trouble c'est comme si l'air se distordait autour du je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs parce que ça ne doit pas être très français mais enfin bon on m'excusera enfin bon il y a une sorte de distorsion de l'air qui se produit derrière le jeune homme puis d'un seul coup ça s'éloigne et ça se met à quadriller le près où il se trouve bien méthodiquement comme d'habitude à une vitesse vertigineuse entre 80 et 100 km heure sur un truc qui ne ressemble à rien et d'un seul coup c'est l'enfer ça fond littéralement sur le jeune homme qui est en train de méditer ça se met face à lui et là ils entendent un truc absolument épouvantable un affreux rougissement qui est équivalent à celui d'un ours et d'un lion en même temps le gars qui était en train de méditer tombe par terre il a eu la frousse de sa vie eux ont eu la frousse de leur vie parce qu'un truc qui n'existe pas qui se met à faire un boucan pareil c'est absolument effrayant et le jeune homme est à moitié KO de peur il pleure comme un veau il y a Tom Gorman qui a essayé de le rever en disant écoutez remettez-vous ça nous l'a jamais fait mais enfin bon on est encore vivant venez venez on va peut-être pas rester là et l'autre pleure comme un veau il attrape Gorman comme ça qui lui dit bon écoutez bats les pattes c'est pas le moment enfin bon bref il voit bien que quand même le jeune homme ne va pas trop bien qu'il est tout blanc alors qu'il était arrivé avec bonne mine là il ne ressemble plus à rien et le jeune homme lui dit bon bah écoutez ramenez-moi et ils l'ont vu partir à fond de train du ranch en zigzag il conduisait même pas normalement et à toute vitesse en tout cas tellement il a eu peur alors la situation a été comique évidemment c'est plutôt rigolo cette histoire là mais c'est pas drôle du tout c'est pas drôle du tout parce que c'est un nouveau truc et alors ça c'est rien c'est comme si l'air se mettait à vous attaquer à faire des bruits bizarres donc c'est un truc que qu'il a ne va pas passer chez Gorman il se dit que ça c'est plus possible et qu'il va falloir réfléchir un de ces quatre à s'en aller mais c'est pas encore le final parce que final va y avoir mais il va y avoir quelque chose de très agréable entre temps ça fait un moment donc il y a tous ces objets et ces lumières qui posent des problèmes et qui annoncent des choses désagréables puis un jour il va y avoir autre chose les Gorman se baladent dans le ranch et d'un seul coup ils voient surgir de derrière une crête un superbe disque argenté il fait 7 à 10 mètres de diamètre dans le soleil couchant il est magnifique étincelant il va venir survoler le ranch il va les survoler et là contrairement à l'habitude où ils ont la plupart du temps des sentiments de frayeur ils vont se retrouver dans une béatitude de sérénité qu'ils n'ont jamais ressenti comme si cet objet était différent des autres qu'il était venu leur apporter la paix une consolation quelque part ils vont être totalement émerveillés et ressentir une joie indescriptible et ils se diront après que c'était pas normal parce qu'à chaque fois qu'ils voyaient un objet quels qu'ils soient ça les mettait dans un état de malaise voire de terreur absolue et là c'est un objet qui a une autre forme il est beau c'est vrai mais quand même et là ils se disent c'est pas possible il y a une intelligence qui est différente qui est venue nous voir ça ça les a consolés mais pas pour longtemps pas pour longtemps parce que quelques jours plus tard va arriver le truc qui va les faire partir du ranch Tom est assis devant sa porte il se détend ses chiens sont couchés à ses pieds et puis il observe de loin un gros objet orange il a l'habitude ça l'énerve même plus il regarde ça de loin c'est à peu près un kilomètre et demi au-dessus d'une ligne d'arbre et puis d'un seul coup il y a un éclair qui se passe pas dans le même coin que l'objet c'est une sorte d'éclair bleu intense et les chiens à ce moment-là réagissent ils vont se mettre à grogner ils ont l'air agressifs et énervés et surtout dans l'instant Gorman se sent pétrifié de panique et de terreur ça le prend mais d'un seul coup l'objet qui a émis un flash qui était environ 300 mètres et à peu près à 3 mètres du sol fonce dans sa direction se retrouve face à lui c'est un de ces fameux globes bleus transparents où il y a ce mouvement qui tourbillonne bleu à l'intérieur l'objet change de direction et s'en va mais il ne va pas très vite comme s'il avait l'intention qu'on le suive et là Gorman va commettre une erreur il va dire aux chiens attaquer et les chiens ils y vont et le truc s'arrête il est à un mètre du sol les chiens essayent de le mordre et le truc bouge et puis ensuite il se dirige vers un buisson les chiens suivent ils sont féroces ils ont envie d'attaquer la chose ils disparaissent ils ont à peine disparu derrière le buisson que Tom Gorman va entendre des glapissements absolument affreux des hurlements terribles ça va le laisser parce qu'il a compris il ne va même pas aller voir il va rester deux heures prostrits en se disant peut-être qu'ils vont revenir il sait très bien qu'il n'y en a à temps le lendemain il va prendre son courage à deux mains pour voir ce qui s'est passé et derrière les buissons il va retrouver trois cercles d'herbes calcinées assez larges au milieu un espèce d'amand informe noir et graisseux ce sont ces trois chiens ces trois chiens fidèles qu'il adorait qui ont été transformés de cette façon-là par cette sphère là c'est trop il réunit la famille le soir même en disant bon écoutez j'ai décidé de vendre d'abord on a déjà perdu 14 bêtes sur les 80 de notre cheptel ces derniers mois à 2000 euros la tête ça fait cher on n'a pas les moyens mais surtout ça devient dangereux je ne admis pas que ces choses-là mais tu es mes chiens donc on s'en va et cet incident il va en parler en ville et la presse va en parler dans les journaux dans la presse locale et également dans la presse nationale ça commence à se savoir et il va il va donner un interview également à cette presse ça sera le seul et unique de sa vie parce qu'il en a il n'a jamais parlé de quoi que ce soit par la suite alors on va parler dans les journaux de ce que ce ranch c'est le nouveau triangle des berbudes de l'Utah on va le surnommer le ranch skinwalk on va en faire des tonnes et ça va venir aux oreilles de cet organisme qui s'appelle le NIDS pour traduire c'est l'Institut National des Sciences pour la Promotion des Découvertes je vous fais la traduire en français c'est un organisme privé où collaborent pas mal de scientifiques ils essayent de trouver des explications des phénomènes divers et variés et quand les gens du NIDS apprennent que Gorman veut vendre son ranch au plus vite vu ce qu'ils savent des événements et qu'à cela ne tienne ils décident de racheter le ranch donc ils vont racheter le ranch à Gorman à un prix correct Gorman va racheter à une quarantaine de kilomètres de là un ranch un petit peu plus petit et une quinzaine de jours après la vente comme il voudrait savoir ce qui s'est passé chez lui et parce qu'on lui a proposé aussi il va rallier les équipes d'enquêteurs et d'observateurs du NIDS et il va les aider et mieux encore le NIDS va lui dire écoutez voilà ce qu'on va faire on va racheter du bétail et vous allez diriger le ranch en tant que notre employé on va vous payer pour ça donc il va accepter il va même laisser quelques-unes de ses bêtes sur les terres de son ancien ranch et puis et puis voilà donc le jour il travaille il fait comme avant sauf qu'il est employé et la nuit et bien il va faire il va suivre souvent les enquêteurs et les observateurs pour regarder ce qui se passe et les scientifiques les vaches évidemment que le NIDS a racheté c'est pour servir d'appât hélas et ils vont discuter et les gens du NIDS ce qu'ils vont arriver là ils vont d'abord il y a deux scientifiques dont un qui est un physicien et un vétérinaire aussi le reste sont des bénévoles plus ou moins qui viennent d'un peu partout dont des observateurs et un qui vient du Canada et qu'il arrivera des bricoles à un moment je vous raconterai ça tout à l'heure mais ce sont des gens qui ont des méthodologies qui ont des moyens et qui ont du matériel et du matériel qui peut en temps réel enregistrer des lumières les traiter informatiquement enregistrer des trucs électromagnétiques donc ils vont faire pas mal de choses ils vont amener d'ailleurs une énorme remorque avec un mobilhome qui est un centre de contrôle un centre de détente aussi quand on fait une pause mais il y a du gros 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 matériel et l'équipe du NIMS avec le concours de Gorman est prêt à l'automne au début de l'automne en septembre 96 à mettre le paquet pour chasser l'intrus ce qu'ils n'imaginent pas c'est que eux vont avoir quelques surprises pour savoir exactement et cerner le problème ils ont entendu Gorman ils ont entendu Hélène Gorman aussi les enfants Gorman ils vont aller enquêter auprès des fermiers Voisjda alors les blancs ils n'aiment pas trop parler surtout les voisins directs les huttes alors là ils racontent tout ce qu'on veut ils disent qu'ils sont même très très contents qu'on vient de regarder mais qu'il ne faut pas trop regarder quand même et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas trop regarder sur tout ce qui se passe en dessous bon mais enfin ils sont coopératifs et ils racontent tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont pu vivre également sur leurs réserves il y a un vieux fermier qui va expliquer aux gens du NIMS qu'un jour de 95 il lui est arrivé un truc tragique avec une de ses pattes il y retrouve une de ses vaches avec ses deux pattes cassées il dit mais qu'est-ce qu'il a pu se passer et comme il adore lui aussi ces animaux il voulait lui chercher une couverture pour pas qu'elle ait froid parce qu'elle tremble en attendant de prendre une décision quand il revient plus de vache elle disparut il dit mais qu'est-ce qu'il s'est passé il attend il cherche partout il ne trouve rien il rentre chez lui puis à un moment il regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit ? sa vache allongée dans le pré mais à 50 mètres de là où il l'avait vue la première fois il court la voir et là la pauvre bête elle a 4 pattes cassées donc il va aller chercher son fusil il va la battre il va expliquer aux gens du NIMS qu'il est persuadé que cette vache les objets qu'il vole l'ont prise et qu'il l'ont lâché par deux fois par contre ce qu'il ne comprend pas le pauvre fermier c'est comment ça a pu arriver en plein jour parce que lui n'a rien vu il ne sait pas ce qui s'est passé il y a des tas de gens qui vont expliquer des tas de choses qu'ils ont vu un ovni foncer dans une falaise ils pensaient qu'il allait se cracher mais il est parti ailleurs que régulièrement on voit des lumières oranges des trucs qui volent partout qu'il y en a qui ont des formes de sombreros mexicains qui font des acrobaties enfin bon bref on leur explique tout mais il est bon les gens du NITS vont faire leurs observations par eux-mêmes le 16 septembre 96 à 1h30 du matin une des équipes qui fait une pause dans l'armorque d'observation va remarquer une lumière instance qui survole une rangée d'arbres ça va s'arrêter là mais ça ressemblait encore à un gros phare de voiture il est probable que c'était le fameux frigo volant le 10 novembre 96 Tom Gorman va expliquer aux gens du NITS que dans la journée il a vu de façon très claire se déplacer des rayons de lumière jaune qui provenaient de ce genre de phare qui se déplaçaient en formation serrée mais là au ras du sol s'il n'avait pas vu ça encore trois jours plus tard donc le 13 novembre l'équipe du NITS de son côté va repérer encore une sorte de phare jaune qui se déplace à la vitesse d'un agent de chasse dans un silence absolument total et puis ça devient se poster au-dessus d'eux ça s'arrête vol stationnaire ça tourne ça décrit un cercle parfait ça part à une vitesse hallucinante ils ont pris des photos le seul truc et ça vous le verrez c'est que toutes les photos qu'ils ont faites au NITS ils n'ont jamais eu des trucs nets ils ont eu des choses très à peu près ou rien du tout sur leurs photos en janvier 97 là il va y avoir encore une vague de mutilations qui commence le 21 janvier au matin Tom Gorman va découvrir trois veaux qui présentent des blessures la nuit précédente comme d'habitude il a fait un froid glacial et grosse tempête de neige un des vous a une oreille coupée on lui a enlevé l'étiquette vous savez les étiquettes de l'identité des animaux bien découpées comme si ça avait été découpées avec un ciseau dentelé et puis les deux autres ils ont les paupières trouées par des trous circulaires bon pauvres bêtes ça c'est encore autre chose c'est pour plus tard ça c'est je te le dirai tout à l'heure est-ce que je voulais juste te montrer cette photo tu me diras si je peux la partager est-ce que c'est justement le moment où les enquêteurs arrivent voilà voilà c'est ça donc là vous voyez le mobile home de contrôle qui est blanc là le grand truc blanc et c'est ce qu'ils ont installé ça c'est tout tout leur quartier général qu'ils ont mis là à droite vous avez la ferme mais la ferme elle est désaffectée abandonnée il n'y a plus rien qui y va eux ils sont à l'extérieur voilà d'accord et ils ont mis du matériel et ils vont poser un peu plus tard un an après ces fameuses caméras dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'il aurait arrivé à elles aussi des bricoles d'accord donc le 21 janvier on retrouve ces trois pauvres veaux mutilés le 10 mars 97 Gorman va retrouver un veau nouveau-né et c'est là où on retrouve cette fameuse photo horrible que tu viens de nous montrer ça ça s'est passé en deux temps trois mouvements la bête était à quelques mètres de lui il se retourne il revient vers elle cinq minutes plus tard il retrouve ça voilà et donc ça ça l'a complètement bouleversé elle était complètement visée de tous ses organes et ce veau qui à l'origine pesait 38 kilos s'est retrouvé à 18 kilos le tout en cinq minutes et on peut dire derrière son dos le seul truc c'est qu'il y a une pauvre vache dont c'était le petit veau qui était à côté qui pleurait à côté du cadavre et ça il supporte pas qu'on fasse du mal aux animaux et il s'en veut à mort évidemment de ne pas avoir vu et puis surtout il réalise qu'il y a encore un de ses chiens qui a disparu depuis six heures maintenant et il commence à s'inquiéter quand il revient à la ferme près qui est installé près du mobilhome et bien il va s'apercevoir que tous les chiens du range sont tétanisés des peurs qui ne veulent plus sortir de leur chenille ils vont pas manger ni boire de la journée les jours suivants ils ne voudront pas quitter les humains ils ne vont plus cavaler dans la campagne on va faire des analyses concernant les restes du veau et ce qu'il y a autour il ne se passera rien du tout et puis vers 23h le jour même voilà que les chiens se mettent à aboyer furieusement Tom est là ce soir là puisqu'il a décidé d'observer avec les autres il saute dans le camion pour aller voir ce qui se passe parce que c'est du côté des troupeaux de vaches et là il voit que les bêtes tourneront sont assemblées par petits groupes et que certaines sont toutes seules et elles tournent sur elles-mêmes comme des zombies alors ils se rapprochent certains ont des jumelles qui permettent la vision d'octurne et des jumelles à je pas rouge et ils vont voir près d'un arbre qui est un peu à l'écart une créature géante mais un truc immense ils vont se rapprocher et dans le faisceau des phares ils vont se rendre compte que cette créature immense qui est au pied de l'arbre a des yeux comme des soucoupes genre Mottmann mais en jaune et que dans l'arbre il y a une espèce de gros chat énorme mais un truc géant qui a exactement les mêmes yeux et qui les regarde Tom est furieux on lui a tué encore des animaux bien que ce ne soient pas les siens s'ils ne supportent pas il y a un fusil avec lui et là qu'il va dégommer enfin il va essayer enfin il va tirer comme un malade sur ces animaux là et il est persuadé de les avoir eu c'est que c'est un champion c'est un tireur d'élite Gorman il va à la chasse régulièrement il tue un coyote à 500 mètres il a l'équipement pour et il tire il est persuadé qu'il les a vus qu'il les a eus et quand ils vont s'approcher il n'y a rien même pas les douilles de balle rien du tout une simple trace dans la neige ovale avec deux griffes qui dépassent on va retrouver une seule patte un seul truc et on va retrouver exactement la même chose à 6 mètres plus loin dans la neige deux empreintes à 6 mètres de différence ça fait une mêle bête voilà et il ne comprend pas du tout pourquoi alors qu'il était persuadé de les avoir eues pourquoi pourquoi on ne retrouve rien pourquoi il n'y a rien comme d'habitude le 2 avril 97 encore un veau qui disparaît Tom Gorman il y en a 5 déjà depuis le début de l'année encore un chien qui est disparu et qui est pas là depuis deux jours les autres chiens sont comme d'habitude dans ces cas là ils ne veulent pas sortir du chenil ils ne veulent plus manger et tout ça et surtout il ne se sent pas bien Gorman parce que comme sa femme qu'il disait du temps où elle vit le rôle c'est qu'il a la pression qu'on le regarde en permanence et qu'on l'épille et qu'on l'épille c'est moins de faire des gestes et que tôt ou tard il va lui arriver des bricoles et l'après-midi il doit procéder au comptage des bêtes pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont parties et Hélène, sa femme qui ne travaille pas ce jour-là lui dit bon écoute je t'accompagne donc tout se passe bien il ne manque rien il n'y a pas de bêtes il revient de faire une petite pause au mobilum pour discuter avec les gens du NIDS puis d'un seul coup Gorman se sent très mal à l'aise il a l'impression qu'il va y avoir une catastrophe et ça ne va pas se passer bien et ainsi il a repéré avec Hélène que quand ils étaient dehors il y avait comme un silence ouatté absolument inquiétant on n'entend plus les bruits de la nature ni le bruit du vent ni les bruits habitables de la nature et il est très inquiet et il dit il faut que j'y retourne parce qu'il se passe quelque chose et le Vlad repartit avec Hélène dans son camion il arrive au corral des taureaux il aurait dû y avoir quatre gros bestiaux dans le corral il n'y a plus personne et là ils disent c'est pas possible ils sont passés où ? ils étaient là il y a 45 minutes ils sont passés où ? ils cherchent partout ils ne trouvent pas puis là seul coup à distance il n'y a pas très loin d'eux il y a une vieille remorque et désaffectée et fermée à clé depuis longtemps où il n'y a rien dedans ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur donc Tom va faire sauter le verrou rouillé du truc et ils vont trouver à l'intérieur de la remorque les quatre taureaux au coude à coude serrés prostrés figés zombifiés ils ne savent pas ce qu'ils font là ils sont les uns contre les autres ils ne peuvent pas bouger et là Tom Gorman est tellement ahuri de les voir là et furieux qu'on est encore que cette intelligence ait fait une chose pareille il se met à taper quand même dans la remorque le coup de pied sauf que ça réveille les taureaux qui d'un seul coup deviennent fous furieux et démolissent la tailleur de la remorque en deux trompes en mouvement et partent en courant ils vont avoir beaucoup de mal à les rattraper et là après avec les gens du nid ils se posent une question comment sans ouvrir les portes sans qu'il se soit passé quoi que ce soit et sans qu'il a place on ait pu faire rentrer quatre taureaux musclores dans un truc pareil ça c'est une grande énigme alors les gens du nid ils vont venir faire des prélèvements des machins des relevés d'électromagnétisme ils vont trouver que toutes les barres du coral sont électromagnétiques enfin ont des taux d'électro de magnétisme absolument phénoménaux c'est la seule anomalie qu'ils vont trouver il n'y a pas d'empreintes il n'y a rien du tout 48 heures plus tard quand ils referont des mesures il y a de légères traces de magnétisme mais sans plus et après ça ces pauvres taureaux ils ne vont pas aller bien ils vont être craintifs ils vont être peureux ils ne vont pas être bien les chiens sont toujours mal ils ne veulent pas courir ils sont collés aux gens et puis d'un seul coup deux jours plus tard il va arriver encore un autre événement il voit une vache au milieu du troupeau qui se met à courir comme une dingo affolée elle tourne dans tous les sens comme si elle était poursuivie par quelque chose qui n'était pas visible et c'est quand même ahurissant c'est que le troupeau va scinder en deux l'un va aller dans un sens l'autre va aller dans l'autre comme si il laissait le passage à cette chose invisible qui était en train de courir après cette pauvre vache donc Tom qui a une boussole dans sa poche vous savez que le magnétisme ça suit la petite aiguille va regarder ce que ça donne et effectivement quand l'aiguille va toujours du côté où il n'y a rien c'est à dire où il y aurait comme une créature invisible qui sème la panique dans le troupeau et l'aiguille elle suit elle suit la visible là il a déjà vu ce genre de truc c'est pour ça qu'il a eu le réflexe de sortir sa boussole mais dans la visite il avait déjà fait une drôle d'expérience quelques temps auparavant il était près d'un petit canot un petit ruisseau qui traverse le ranch puis un jour il avait vu comme si quelqu'un courait dans l'eau vous savez ça éclabousse de tous les bords donc il voyait le phénomène des cabous sur de l'eau de quelqu'un qui court sauf qu'il n'y avait personne la chance était invisible le coureur était invisible ce qui est quand même absolument hérissant alors les gens du NIDS évidemment sont avec leurs instruments ils quadrillent les pieds les prêts tous les endroits possibles puis un jour ils vont avoir une surprise il y a une équipe qui va avoir une surprise elle est dans un pré et d'un seul coup ils sentent l'impression que leurs cheveux se dressent sur leur tête et surtout il y a une odeur de musc un truc absolument épouvantable qui est dégagé qui est derrière eux ils ont l'impression là aussi qu'il y a quelqu'un il n'y a personne alors Gorman rigole parce que lui il connait le truc les odeurs et les impressions d'être épiés et les impressions de terreur et c'est ce que c'est les cheveux qui se dressent sur la tête donc là l'équipe du NIDS fait ses essais sur le sujet le 9 avril 1997 il tombe une pluie torrentielle c'est le jour et il voit à peu près 200 mètres une fable lumière qui se situe dans un terrain en contrebas dans un petit ravin c'est une lueur en fait ils vont voir de près et là quand ils vont s'approcher du ravin ils ne vont pas être déçus parce qu'ils vont voir que ça provient d'une sorte de balise blanche brillante qui est posée sur le sol enfin qui a l'air d'être posée sur le sol sauf que d'un seul coup il voit la balise proche et d'un seul coup il la voit à 1,5 km c'est à dire qu'il y a un problème de distance qui n'est pas stable donc ça c'est assez particulier le lendemain il va arriver un autre événement ça ça se passe dans le mobile home d'un seul coup ils vont s'apercevoir ils ont des instruments de mesure électromagnétiques partout qu'il y a quelque chose qui tourne autour d'Hélène Gorman à 60 cm d'elle qui est invisible qui est complètement électromagnétique alors qu'elle est en train de prendre tranquillement son café elle va sortir du mobile home il n'y a plus rien donc ça c'est particulier aussi et puis bon tout va revenir à peu près à la normale inexplicablement et on ne sait pas pourquoi les chiens vont devenir normaux le bétail va être calme tout va aller très bien il n'y aura pas trop d'apparition on sera tranquille donc ils vont en profiter pour installer ces fameuses caméras de surveillance qui sont sur des poteaux et elles sont fixées à peu près à 4,5 mètres du sol et puis ils vont également ils vont également organiser un nouvel espace pour ramener de nouveaux chiens parce qu'ils se sont rendus compte que les chiens étaient c'est à dire qu'ils anticipaient dans la panique par rapport aux événements donc ils prévenaient très bien c'était pratiquement les oies du capital du NIDS sur le ranch bon il faut savoir aussi que les gens du NIDS les portes qui claquent les trucs qui disparaissent les chiens échappés parce que le chenou le verrouillé les portes sont ouvertes les clés qu'on ne retrouve pas les cadenas cassés les photos floues etc ils connaissent par cœur parce qu'ils font l'expérience de la chose côté photos floues ça les énerve un peu par contre de temps en temps ils ont une bonne surprise sur leur cliché il y a quelque chose qui n'était pas visible à l'œil nu mais qui est bien là sur la photo puis il va y avoir un petit incident aussi avec un comment dirais-je un enquêteur enfin un petit observateur du NIDS c'est un Canadien je crois une nuit il y a un scientifique qui se balade avec un de ses collègues qui est un simple observateur il marche à pied dans le ranch ils sont accompagnés de deux chiens ils marchent à 2-3 mètres l'un à côté de l'autre de l'autre côté du ranch il y a une équipe de deux autres observateurs et d'un seul coup ces deux ce scientifique et ce jeune homme voient apparaître une sphère lumineuse blanche blanche bleuade qui arrive de nulle part ils l'ont vu sortir de nulle part c'est-à-dire d'un seul coup ça s'est retrouvé devant eux c'est de la taille d'un ballon de basket et puis ça arrive en douceur devant eux et ça vient se mettre à 4 à 5 pattes du sol silence absolu le scientifique qui a une caméra à la main la pointe vers la sphère qui s'éteint immédiatement comme si elle ne voulait pas être filmée et comme on éteint une lumière un interrupteur ils vont examiner les lieux pas de traces pas d'anomalies électromagnétiques ou autres par contre l'observateur qui est avec le scientifique lui dit mais qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas à 200 mètres à peu près et d'un seul coup les chiens paniquent alors ce qu'il voit c'est très grand et ça fait presque obstruction aux étoiles et là d'un seul coup le scientifique va avoir une sacrée stupeur c'est qu'il voit son collègue observateur qui est un peu à l'ouest et qui se met à murmurer ça continue à bouger mais il n'a plus la même voix ah ça y est il m'a repéré et il est en train de dire en ce moment qu'il est en train il dit nous vous surveillons c'est-à-dire que le gars d'un seul coup il n'est plus il est sur la fréquence d'une entité qui est en train de lui parler le scientifique ne se démonte pas il continue à faire des photos et l'autre lui continue à murmurer ça rapetisse ça s'y crie oh mon Dieu oh Jésus-Christ il est complètement délirant et tout le temps l'observation et puis d'un seul coup ça va s'arrêter net quand le jeune observateur reprend ses esprits il est sous le choc et il dit à l'autre au scientifique qu'on a pris contrôle de mon cerveau j'entendais toute l'intelligence qui me parlait et je savais ce qu'elle faisait et elle me disait ce qu'elle faisait et là le gars est complètement retourné ça fait très longtemps qu'il travaille pour le NIDS il en a vu d'autres et des phénomènes parfois beaucoup plus angoissants et c'est la première fois que ça lui arrive donc ça c'est consigné dans le dossier des choses paranormales parce qu'effectivement ça n'est jamais arrivé et là c'était un pro qui d'habitude vit travers les choses et là il vient de se découvrir quelque chose de plus sur ce ranch il va y avoir des choses extrêmement déplaisantes qui vont se passer aussi ça c'est en août 97 le troupeau de bestiaux est tranquille et d'un seul coup c'est l'affolement elles brisent les clôtures les vaches 36 d'entre elles arrivent à s'échapper elles vont dans un champ de luzerne alors je vous explique sans rentrer dans les détails la luzerne pour les vaches c'est pas bon parce que ça fermente et qu'elles se mettent à gonfler et qu'elles peuvent en crever donc ils essayent évidemment Gorman et Hélène et d'autres de rattraper le troupeau de vaches pour les remettre à un autre endroit que le champ de luzerne mais elles veulent pas rentrer dans leur pâture ancienne elles sont complètement terrorisées il y a quelque chose qui les dérange et dans un endroit tout à fait particulier Tom est à cheval il fait ce qu'il peut pour essayer de ramener tout ça quand il d'un seul coup il voit arriver mais alors à une vitesse phénoménale vers lui une petite sphère rouge qui est grosse comme une balle de golf et qui se met à tourner autour de la tête de son cheval elle a l'air de venir d'un petit ruisseau qui est à proximité et il se sent mais terrorisé terrorisé le cheval se cabre au risque de ce qui tombe le troupeau de vaches qui est à côté c'est la panique à bord il y a un taureau qui est pris de danse de sanguie il se met à tourner en rond et à courir après sa queue pour l'attraper donc c'est la toupie et surtout il voit à ce moment là la balle de golf qui se désintéresse d'eux pour aller se mettre au dessus du taureau et puis ensuite elle revient elle revient tourner au dessus de la tête du cheval et le cheval devient fou et il part emballé il part vers un ravin avec Gorman sur le dos et Gorman a compris qu'il allait sauter le cheval dans le canyon le petit canyon dans le ravin et qu'il fallait qu'il saute en route parce qu'il n'arrêterait pas c'est effectivement ce qui va se passer lui il va arriver à sauter avant que le cheval ne se précipite dans le ravin il va faire une chute de 6 mètres le cheval ce qui est absolument miraculeux c'est qu'un cheval qui tombe de 6 mètres au grand galop normalement il n'y a pas de casser c'est fini ah non il n'a rien rien il va remonter difficilement la pente mais il va remonter à la surface donc ça évidemment Tom est secoué puis il a toujours cette panique quand il va remonter sur son cheval le cheval il est toujours paniqué donc il ne veut pas qu'on le monte et il y a toujours ces deux petites sphères rouges comme des balles de golf qui tournent au-dessus du troupeau qui est complètement délirant puis elle reporte d'un seul coup à vitesse vertigineuse elles disparaissent dans le ruisseau malheureusement il y a des vaches qui se sont affolées il y a eu des piétinements il va y avoir deux vaches blessées et deux vaude morts qui ont été piétinées il y a des pattes cassées enfin bon c'est assez c'est pas terrible bon après tout ça il va réussir à parquer les vaches qui s'étaient échappées il va retourner au mobilhome Tad lui il n'a plus le courage de bouger Tom parce qu'il est un peu sonné donc il reste avec sa femme donc c'est son fils qui prend la relève et qui va retrouver le troupeau pour essayer de calmer tout ça parce que c'est encore la panique et là une balle de golf rouge reparaît et se met à tourner au-dessus de Tad et lui il voit ça parce que c'est une centaine de mètres alors il va revenir ils vont lui crier reviens reviens donc il va revenir et lui il n'a rien vu il a simplement senti qu'il était observé mais il n'a pas eu de sentiment désagréable pas de sentiment de panique comme Gorman pas du tout comme les animaux il a simplement eu l'impression qu'on l'observait et puis d'un seul coup c'est pas fini tous les trois sont là en train de se remettre de l'émotion il voit arriver la fameuse grosse balle c'est gros comme un ballon de basket brillante couleur bleue intense qui se déplace au-dessus à quatre mètres du sol qui a l'air de chercher quelque chose elle veut avoir tous les bâtiments et là ils ne sont pas bien ils se sentent à nouveau très mal elle reste en vol stationnaire elle fait des mouvements cette chose et puis ça disparaît bon après cet incident il va y avoir donc des animaux qui vont mourir puis il va y avoir des vaches qui vont accoucher de veaux mornés ou qui vont faire des fausses couches donc ça a eu quand même une influence alors le NITS va observer aussi des phénomènes particuliers que Gorman avait déjà vus c'est à dire des brouillards spontanés d'un seul coup ça apparaît sans aucune raison et ça disparaît comme ça on ne sait pas ce que c'est il va y avoir des formes lenticulaires aussi qui sont à peu près transparentes mais à l'intérieur desquelles on va avoir des humanoïdes ça ça a été très brièvement observé mais ça a été vu il va y avoir des tas de lumière il va y avoir des sphères et puis il va y avoir une histoire de méditation à nouveau et vous allez voir comment ça va se passer c'est dans la nuit du 25 août 1997 que ça va se passer où il va se passer encore une drôle de chose les équipes du NITS sont éparpillées sur le ranch et puis un des observateurs se dit mais quand on médite on a souvent des phénomènes souvenez-vous du beau jeune homme blanc qui est devenu hystérique avec le rugissement de Fauve et il dit au collègue scientifique qui est avec lui je vais méditer on va bien voir ce qui va se passer donc il se met en méditation puis il ne se passe pas grand chose il est en train de se dire d'ailleurs à ce moment-là qu'il ne se passe vraiment pas grand chose et que ça serait bien qu'il se passe quelque chose et effectivement il va se passer quelque chose parce que le collègue qui est avec lui qui ne médite pas va apercevoir pas très loin une sorte de petite lumière jaune et il se dit ah bah tiens il y a des étoiles qui luise c'est peut-être un bout de verre sur le chemin ou un truc comme ça et soudain ça se met à briller beaucoup plus fort puis ça grossit et puis il a l'impression que ça ressemble à un petit disque qui fait à peu près un diamètre de 15 cm puis ça grossit à 30 cm et puis il regarde la jumelle infrarouge oui c'est comme ça mais c'est de nuit et puis c'est autre chose parce que vous allez comprendre de quoi il retourne c'est pas en l'air malheureusement enfin ça c'est le genre de phénomène qu'on prend habituellement sur le ranch avec ces fameuses lumières donc ça grossit ça grossit et puis ça devient à 60 cm de diamètre ça fait quand même pas mal et le gars qui regarde ça il réveille l'autre qui est en train de méditer il dit regarde regarde ce qui se passe et là que voit-il sortir de cette lumière de 60 cm une espèce de créature qui rampe et qui est velue c'est pas un disque c'était comme une sorte de tunnel qui s'est ouvert devant eux ça fait à peu près 1m80 quand ça va se redresser c'est massif ça fait au moins 180 kg c'est une belle bête et c'est sorti d'une espèce de tunnel qui s'est créé comme ça devant eux à distance puis la lumière décroît ça finit par disparaître ils savent pas si le bestiaux est rentré à nouveau dans le tunnel puisque ça en est sorti quand même à un moment ils vont aller voir sur place ce qui se passe quand même parce qu'ils sont là pour ça moi j'aurais pas été mais enfin ils y vont et ils vont retrouver aucune anomalie aucune trace pas d'anomalie magnétique rien du tout la seule chose qu'ils vont découvrir c'est une odeur de soufre absolument épouvantable ils vont faire des clichés il n'y en a pas un de net tout est flou alors qu'est-ce qu'ils ont vu ils savent pas une créature très bizarre noire rampante velue qui sortait de nulle part d'un trou une porte une porte qui naît sur quoi ailleurs début septembre 97 je vous ai dit qu'il y avait eu des installations de caméras Tom Gorman s'aperçoit à soi alors qu'il est dans la caravane dans le mobilo d'une de contrôle que boum il y a trois caméras qui sont en rade en même temps donc le lendemain il va aller voir ce qui s'est passé il pense que c'est un problème électrique donc il va regarder tout le réseau des fils puis en fait rien du tout alors il va monter il va regarder le long du poteau l'alimentation et puis là il ne va pas être déçu parce qu'à 4,50 m du sol à peu près à la hauteur de la caméra il va voir que les fils des gaines de PVC là sont ouvertes et que les fils ont été minutieusement extirpées et coupées et tout ce qui retenait en plus les caméras ça a été soyeusement découpées mais il n'y a aucun déchet il n'y a rien du tout mais c'est bien fait alors il dit mais ça c'est pas possible comment ça ne peut pas être des gens des farceurs des rigolos qu'on fait ça comment est-ce que les caméras ont pu subir le même sort pour s'arrêter à la même seconde donc en même temps la veille donc c'est encore un de ces trucs inexpliqués qui se passent sur ce ranch il va y avoir aussi une autre chose ça c'est un peu plus tard je crois que Gorman n'est plus dans le ranch parce qu'il va rester un petit moment et puis après il va repartir ailleurs on n'entendra jamais plus parler de lui c'est en avril de 99 ah s'ils sont encore là s'ils sont encore là excusez-moi c'est plus tard qu'ils vont partir donc ils se baladent ce jour-là je confonds avec autre chose ils se baladent sur le ranch en camion et ils aperçoivent à peu près à 600 mètres 2 un nuage de poussière inexplicable et là ça les inquiète parce qu'il y a des chevaux aussi qui sont sur le domaine et ça c'est dans le corral aux chevaux quand ils arrivent sur place c'est la panique chez les chevaux ça se cabre ça rue et ils aperçoivent au milieu du corral un truc absolument incroyable une sorte de bestiole immense masse brune qui tire sur le rouge au milieu du corral qui court après tous les chevaux ça ressemble à une sorte de hyène immense sans en être une c'est une tête de chien de toute façon c'est hyper musclé des pattes trapues un peu comme celle des griffons ça a la queue rue c'est touffu et c'est un truc mais absolument monstrueux et les chevaux sont absolument terrifiés Tom descend de son camion il claque la porte ça fait partir la bête elle a eu peur elle s'en va mais alors là il va voir remonter sur une crête elle est très visible puisqu'elle le remonte et là d'un seul coup plouc rien volatilisé sous leur nom ils vont aller voir sur place aucune empreinte rien du tout simplement une odeur épouvantable de chien mouillé ça pue voilà ils vont redescendre pour aller voir les chevaux il y en a deux qui sont gravement blessés au jarret avec des griffures extrêmement profondes et larges cette année là cette créature va être vue par un autre employé du ranch qui travaille et par un fermier qui habite à quelques kilomètres du ranch il va avoir la même chose il va y avoir des apparitions curieuses aussi d'animaux sur le ranch un jour Gorman voit arriver une troupe d'oiseaux rouges mais tout rouges des petits oiseaux de la taille d'un roi de lait ils viennent se poser dans l'arbre lui il regarde parce qu'il ne revient pas il n'a jamais vu ces oiseaux là il n'en a jamais vu des comme ça puis plonge plus rien disparu dans le même temps il va y avoir sur un bâtiment de la ferme qui est à l'abandon des araignées géantes mais des migales le jour au lendemain plus rien disparu puis alors il va y avoir le témoignage d'un couple qui circulait en voiture à la limite du ranch ils vont voir un de ces jours un type enfin c'est un humain mais un drôle d'humain il court il était hyper musclé un vraiment plus musclé que ça c'est difficile à faire et il court à une vitesse sidérante qui n'est pas humaine il court avec des foulées comme si c'était souple et pas difficile à une vitesse constante mais aussi vite qu'une voiture ils n'ont jamais vu ça mais c'est suffisamment intéressant pour qu'ils viennent le rapporter donc voilà ce qui s'est passé pour Gorman et son épouse et ses enfants et puis ce qui s'est passé avec les équipes du NITS alors le NITS comme je vous l'ai dit tout à l'heure est déçu parce que ils pensaient voir beaucoup plus de choses sur le ranch ils n'ont pas pu recueillir vraiment de preuves tangibles parce qu'à chaque fois soit les appareils n'ont pas marché soit ça n'a pas filmé soit il n'y avait pas de traces soit il n'y avait pas ce qu'il fallait pour scientifiquement dire on a la preuve de telle et telle chose il y a leur bonne volonté il y a leur témoignage visuel il y a ce qu'ils ont vécu mais ça s'arrête là Gorman dit il leur a dit d'ailleurs du temps où on était là nous on en a eu beaucoup plus on en a eu tous les jours des trucs pas marrants parfois je me demande bien si c'est pas un peu de votre faute je crois que vous avez mis trop de matériel et que ça ne plaît pas déjà puis surtout vous n'êtes pas comme nous vous n'avez pas d'émotions vous avez l'habitude donc vous n'avez pas de stress nous on avait des émotions et moi Gorman et ma femme aussi on pense que le fait qu'on était stressé mal dans notre peau toute la journée parce qu'il nous en arrivait des belles tous les jours et bien ça attirait peut-être ces énergies là et ces entités et ces intelligences bon donc voilà comment ça va se terminer le NITS va rester 10 ans donc je pense qu'il va rester jusqu'en 2006 je ne sais pas ce qui s'est passé après parce que je n'avais pas trouvé grand chose sur la période il n'a pas dû se passer grand chose enfin bon c'est peut-être en anglais je ne l'ai pas trouvé c'est possible bon il y a eu quand même quelques incidents pour les gens qui ont travaillé sur le NITS parce que beaucoup ont eu des migraines terribles et beaucoup ont saigné du nez tiens tiens et comme le NITS n'avait pas assez de preuves tangibles ils se sont dit quand même il faudrait qu'on en sèche un peu plus alors ils vont faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui n'est pas tellement scientifique pour des scientifiques ils vont faire appel à des voyants et des voyants qui ne sont pas n'importe lesquels puisque ce sont les meilleurs des Etats-Unis et ils vont leur dire bon ben voilà on voudrait savoir alors c'est des voyants qui sont il y en a cinq ils sont répartis ils n'ont pas de communication entre eux ils ne savent pas on va leur dire au dernier moment voilà qu'est-ce que vous voyez sur un range qui se trouve avec les coordonnées du range géographique qu'est-ce que vous voyez et là c'est intéressant il y a un voyant réputé qui va décrire parfaitement l'endroit comme s'il y était et qui dit oh là là c'est affreux cet endroit il y a une énergie dérangeante il y a un autre qui va dire qui alors lui on va le mettre sur un endroit où il y a eu beaucoup de mutilations et de phénomènes paranormaux et lui il va dire oh là là c'est très désagréable et il y a un vortex à cet endroit là et c'est pour ça qu'il se passe des choses bizarres il y a un autre voyant retraité de la CIA qui voit la mutilation d'un veau par une sorte de drone robotisé il dit que ça vient d'une autre dimension et que l'armée américaine est complice de ce genre de trucs il y en a d'autres qui vont dire que cette partie de l'Utah alors il y en a trois qui vont le dire cette partie de l'Utah est le théâtre d'opérations militaires secrètes avec la marine qui travaille sur ces trucs là alors ils ont bien fait leurs petites ils ont fait ça donc séparément et surtout il y a trois d'entre eux et c'est ça qui est intéressant qui vont dire voilà ce qu'on a vu dans le sous-sol du range on a vu comme une espèce de grande grille ou comme un filet qui sera comme vous savez les filets nids d'abeilles et c'est bourré d'équipements électroniques sophistiqués qui sont intérés dans le sous-sol du range et effectivement ça peut être intéressant le sous-sol et Gorman va dire ben oui moi je veux bien le croire pour différentes raisons d'abord la première c'est qu'à plusieurs reprises quand il y avait une forme de silence et en me baladant c'était pas tout le temps mais ça arrivait j'entendais et ma femme et mes enfants l'ont entendu aussi comme des bruits sourds qui provenaient de moteurs de grosses machines ça provenait de sous la terre et je me suis souvent posé la question de savoir ce que ça pouvait bien être et puis je vais quand même vous dire c'est quand j'ai acheté le range et bien les petits vieux excentriques qui m'ont vendu le range qui était à l'abandon il y a une clause je peux vous la montrer c'est que je dois avoir l'autorisation pour faire du terrassement ou creuser dans le sous-sol c'est tranche quand même il va y avoir un cercle de glace également qui va être retrouvé en février 2002 qui est à peu près 2 mètres de diamètre sur un des petits canaux où il a gelé l'un des voyants dira plus tard que ça a été causé par effectivement une technologie qui vient du sous-sol alors ils ont fait des prélèvements effectivement sur ce truc de glace rien de particulier on ne sait pas comment ça a été fait ce qu'on a pu voir c'est que ça avait le cercle avait été tracé effectivement comme ça mais dans le sens des aiguilles d'une montre à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre et puis bon on en revient nos indiens hut qui disent évidemment le range de l'Utah tout se passe en dessous voilà c'est celle du cercle en question c'est la vraie photo ça ça vient du range de l'Utah ça et donc les hut confirment qu'effectivement il y a une bonne partie des choses qui se passent en dessous un des mystères du sous-sol du range se tient dans le sous-sol il y a un voyant également qui dira qu'il a aperçu à plusieurs reprises des lumières au-dessus du site et la présence d'humanoïdes à long coup qui parlaient une langue inconnue voilà pour les mystères de ce range de l'Utah où il s'en est quand même passé des belles vous avez d'autres endroits aux Etats-Unis où souvent vous avez des populations autochtones alors ça c'est tous les anomalies magnétiques qui se trouvent dans la région de l'Utah vous voyez il y en a quand même des belles c'est quand même assez si vous désirez acheter un terrain prenez les espaces bleus plutôt que les rouges voilà donc ça chauffe alors qu'est-ce qu'on a d'autre en stock comme image alors voilà c'était ce que je voulais faire revenir un petit peu sur alors ça c'est une empreinte celle-là attends je descends alors ça c'est la carte de toutes les mutilations d'animaux vous voyez les chiffres qui ont eu lieu dans l'Utah entre 85 et 98 le range de l'Utah il se trouve par ici vous voyez et à mon avis c'est là où il y a les plus gros chiffres c'est dans ce coin-là il se trouve entre Roosevelt et Vernal c'est par ici donc vous voyez le nombre de bestiaux qui ont été mutiés c'est quand même pas mal je retourne dessus donc là c'est le cercle dont tu viens juste de parler absolument ensuite ça c'est la carte magnétique des anomalies magnétiques là on a une trace ça c'est une sorte d'empreinte à trois griffes qui a été retrouvée et ça se pourrait bien on ne sait pas ce que c'est ce truc-là on a retrouvé ça dans la boue ils ont retrouvé des empreintes des fois on ne sait pas à quoi ça correspond parce qu'ils n'ont pas vu l'animal qui corresponde d'accord on a cru comprendre qu'il y avait tout et n'importe quoi qui pouvait passer par ces portes interdites il y a toutes les espèces alors ça c'est les photos où ils essayent de prendre des photos et voilà ce que ça donne donc on ne voit pas grand chose c'est quand même assez frustrant alors là vous avez des petits ovnis là vous voyez qu'on voit voilà donc ça ça survole le ranch là vous avez ces fameuses lumières jaunes qu'on voit souvent là vous avez un Sasquatch apparemment là c'est ces fameuses lumières très brillantes qui se déplacent à toute vitesse donc là on voit la datation enfin 14 août 2011 parce que ça continue là c'est voilà pareil là c'est alors ça ils ne savent absolument pas ce que c'est c'est des êtres qu'ils ont photographié mais ils ne savent pas ce que c'est parce que ça ne devait pas être visible je crois à l'oeil mais on voit deux personnages on voit clairement deux personnages peut-être même un troisième peut-être oui j'allais dire un troisième par là là c'est les fameuses lumières incroyables qu'ils voyaient de temps en temps qui ne correspondaient à rien mais c'est assez violent quand même alors ça ça ne vient pas du ranch de Lutas c'était pour vous donner un point de comparaison avec les globes bleus ça ne vient pas du ranch ça c'est les fameuses caméras qui ont été déglinguées ça c'est le mobile home et toute l'installation du NIDS l'exemple de multiplication animale ça c'est malheureusement ils peuvent être le camalfini ça c'est ces fameux animaux géants qui peuvent être le loup en question il y a eu deux photos de prise qui sont quand même assez nettes ça alors ça ce sont des sur le site des huttes et dans le bassin de Lutas vous avez donc une installation et une occupation amérindienne depuis 12 000 ans donc et on voit quand même des personnages très étranges je trouve notamment ces deux là ils sont bizarres sud gauche il est quand même très étrange donc il y a énormément de sites et je crois qu'il y en avait aux limites des pétroglyphes comme ça et des machins comme ça il y en avait sur le au limite du range Gorman ça c'est le skinwalker alors ça c'est pas des vrais c'est des reproductions si je peux dire c'est le range Gorman voilà on refait la conférence inversée avec les photos pour être sûr et ça vous avez les quatre coins du range qui ont été pris vous voyez donc il y a des crêtes partout tout autour de l'espace du range et si on passe les photos vous avez une vue pratiquement à 360 degrés avec des omnis de temps en temps en prime voilà la carte si ça vous intéresse pour faire un petit ça voilà là vous avez vous avez tout le coin vous avez fort du chan dont je parlais tout à l'heure voilà et voilà le range voilà la petite location estivale pour cet été ceux qui sont en mal de sensation et bien moi je vais vous dire j'irai pas passer mes vacances là-bas tu m'étonnes tu m'étonnes alors là je m'intéresse à certaines choses mais de loin pour ce truc là parce que je pense que c'est très impressionnant mais comme je le disais et ça a un intérêt je pense que le coup du motman c'est la même chose c'est un autre endroit mais c'est la même chose il faut savoir qu'en Virginie occidentale il n'y a pas une plaisante mais en Virginie occidentale c'est un des états et c'est assez concentré à peu près 100 km autour de Pogne plaisante où il y a le plus de phénomènes paranormaux inexpliqués je vais prendre quelques jours dans les Etats-Unis où il y a le plus de choses donc il y a quelques choses il y a un truc oui ça c'est sûr il y a pas mal de choses et puis vous ne voyez pas la dernière fois ce que j'ai raconté c'est qu'il y avait une malédiction amérindienne qui avait été lancée souvenez-vous et là on est encore sur une malédiction entre amérindiens la dernière fois c'était à l'occasion de combats avec les blancs on avait dit ceux de Pogne plaisante pendant 200 ans ils seraient maudits et voilà là c'est des huttes qui se sont pris la tête avec des navarro bon mais les malédictions amérindiennes ça fait du dégât sur site et un jour je vous parlerai peut-être d'autres endroits qui existent aux Etats-Unis ou ailleurs où il y a des populations amérindiennes avec exactement les mêmes choses à peu de choses près et puis quelques variantes aussi intéressantes donc c'est pas un hasard puis regardez cette histoire de loups-garous géants là on en parlait dans la presse il y a quelques temps ce qu'on a vu en école il y a des gens qui à houle disent avoir vu un loup-garous mais c'est dans toutes les cultures ces maîtres géants qui d'un seul coup surgissent de nulle part et qui disparaissent comme elles sont nues et qui font parfois des dégâts donc il y a des portes et il y a certainement des dimensions où il y a ce genre d'individus qui sont visibles à mon avis par les chamanes sous ayahuasca péioltes ou peut-être les druides quand ils se shootaient au lit dans des temps anciens c'est des mondes des dimensions parallèles et malheureusement on retrouve là-dedans nos fameux gris parce que demander aux chamanes ou regarder les peintures de certains chamanes d'Amazonie ou d'ailleurs quand ils marchent à l'ayahuasca et bien il y a les serpents dans tous les sens et de temps en temps il y a des têtes de gris puis il y a des têtes de bestiaux quand même assez étranges je pense que par la drogue par certaines drogues on a accès à ces choses-là que les chamanes le savent très bien et qu'il ne faut pas ouvrir certaines portes aussi voilà aussi bien par l'esprit qu'autrement je vais prendre les félicitations et que le phénomène ovni en bonne partie est lié à ces choses-là et que le grand c'est très lié c'est ce qu'on voit c'est très lié le phénomène c'est tout regardez les dernières fois il y avait les maïbi il y avait tout le monde il y avait les extraterrestres les bons il y avait les pas bons il y avait des trucs absolument infernales il y avait le machin qui avait des gros yeux rouges charbon incandescent comme là ce qu'on nous raconte ce que racontent les huttes il y a quand même des trucs très troublants et on ne retrouve pas ça que là voilà j'espère que ça vous a bien amusé mais c'était quand même très inquiétant faire comme sujet c'était pas à préparer ça ne doit pas être évident d'analyser parce que là pour le coup on a un condensé de ces histoires et toi tu as pris le temps de tout réunir d'ailleurs il y avait une question dans ce sens là que je vais te sectionner il y a déjà Elenda qui te dit merci Elisabeth de partager votre talent de conteuse et c'est clair merci merci beaucoup alors elle était où cette question si elle est toujours dans le coin bon je la trouverai il y a Alice qui nous dit Alice D qui nous dit Elisabeth vous avez l'art et la manière unique d'une conteuse hors pair bref vous venez d'une autre planète et si c'était vrai hein l'ennui c'est que je ne sais pas de la cale ils m'ont brouillé avec moi avant de me jeter sur la terre on a besoin de quoi ici alors ensuite Elenda qui pose une question qui a été beaucoup likée qui nous dit est-ce que les mêmes personnes qui occupent la ferme aujourd'hui si c'est le cas ce serait intéressant de savoir si elles ont elles aussi observé des choses bizarres donc en fait on a vu que ce qui se passe d'après ce que je sais sur les nouveaux propriétaires ils ne communiquent avec personne ils n'acceptent personne aux alentours de leur ranch et il ne faut pas venir leur parler de ça d'accord très bien et on a intérêt à ne pas se pointer sinon à mon avis c'est la pétroire je vous le dis tout de suite ils ne doivent pas être très sympathiques merci voilà merci bon c'est un choix c'est chez eux alors Hula qui nous dit Elisabeth vous êtes incroyable j'aimerais écouter vos récits tous les jours un projet de conteuse c'est vrai que des cassettes d'Elisabeth de Caligny comme ça avec pas mal de petites histoires ça serait sympa oh mais j'y réfléchis en ce moment on réfléchit et puis agit on en a besoin ah bah voilà la question de mon petit paranormal au diapason du réel qui nous dit comment faites-vous vos recherches pour savoir tout ça c'est génial merci Elisabeth alors comment ça se passe en général je parle d'un bouquin et alors là il y en a un qui s'appelle la science je sais pas quoi je mettrai sur Facebook donc là vous avez l'essentiel du bouquin et puis je vais chercher sur internet et notamment sur ce qui est en anglais ce qui me manque voilà voilà comment je fais mes recherches en général j'ai un bouquin de base voire plusieurs parce qu'avec plus c'est encore mieux et je bouquine et je bouquine et je bouquine et puis aussi comme je bouquine depuis 30 ans sur un certain nombre de sujets j'ai mes cahiers à spirale donc je prends des notes puis de temps en temps ça me revient voilà donc je complète parce qu'il y a des informations qu'on peut donner à certains moments et puis d'un seul coup ça disparaît et on ne la retrouve jamais plus donc j'ai une grande mémoire ça c'est vrai mais peut-être pas au point de me souvenir de tout donc j'ai mes cahiers donc j'ai des tas de cahiers à spirale donc tout est marqué voilà ça me fait des fiches de lecture en quelque sorte ça crée travail quand même Fabrice qui nous dit Fabrice Burtin qui nous dit bonsoir Elisa petit petit mot Fabrice et Nora c'est Fabrice le philosophe premier commentaire écrit bien que je sois un spectateur régulier de Nurea TV merci beaucoup bravo Maëlisa encore une fois tu as été magistrale comme toujours tu t'es surpassée et tu es définitivement la meilleure oh merci Fabrice gros bisous c'est gentil ça me fait vraiment plaisir il a eu très raison et c'est un commentaire qui est beaucoup partagé il y a Pascal qui nous dit merci pour cette belle soirée pleine de frissons c'est sûr un bisou à tous Baptiste Gérard qui nous dit merci pour cette super soirée Elisabeth et merci Nora gros hug merci moi j'ai gardé mon doudou toute la soirée avec moi voilà c'est bon je peux le poser tout va bien ensuite Bruno qui nous dit ont-ils creusé pour voir ses installations électroniques sous le ranch Bruno non parce qu'il ne fallait pas creuser sans autorisation et de toute façon même s'ils ont creusé on ne le saura jamais et je pense moi personnellement que compte tenu de toutes les mises en garde qu'il y a eu c'était pas une bonne idée de creuser voilà moi personnellement c'est ce que je pense et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des médiums sur le coup pour voir ce qu'il y avait en dessous parce que ils ont envoyé tard les médiums c'était peut-être un an avant qu'ils décident que l'opération était terminée d'accord alors une autre question de Denis bonsoir je retrouve de grandes similitudes avec les phénomènes du col de Vence dans les Alpes-Maritimes une corrélation ? je pense qu'effectivement il y a des portes là-bas aussi le phénomène est quand même plus atténué mais enfin il y a des trucs quand même qui sont assez méchants de temps en temps là-bas avec des choses un petit peu différentes quand même mon rêve c'est d'aller au col de Vence j'espère qu'un jour j'irai faire une petite expédition là-bas pour voir ce qu'il s'y passe d'autant que j'ai le chic pour provoquer des phénomènes moi je ne sais pas pourquoi alors avec un bon appareil photo et un casque parce que je crois qu'il y a des chutes de pierre de temps en temps ça risque d'être intéressant c'est sûr ensuite Hula qui nous dit est-ce que ces gens ont eu l'idée d'aller en parler au curé, prêtre, pasteur un religieux ou bien est-ce que des scientifiques se sont intéressés au phénomène c'est étonnant quand même que ça n'ait pas fait plus de bruit non alors souvent les histoires comme ça font du bruit à un certain moment et hop ça s'éteint tout de suite derrière c'est étrange et là pour le coup il y a eu des scientifiques donc on a vu qu'ils se sont déplacés sur place c'était une question que j'avais mise de côté depuis le départ mais est-ce que tu as entendu parler de prêtres d'un appel à des un coup de main alors je n'ai rien entendu de religieux là-dedans rien je n'ai rien trouvé je n'ai rien vu de spécial j'ai vu sur des croyances anciennes dont on a parlé qui sont liées d'ailleurs à la religion amérindienne pour certains et à leur culture mais sur le côté religion académique si je puis dire rien du tout rien du tout d'accord merci beaucoup en tout cas je n'ai rien trouvé très bien merci merci pour ta réponse Georges qui nous dit Jacques Grimaud en parle du Chupacabra il nage, marche et grimpe aux arbres est-ce un animal génétiquement modifié Georges ça j'en ai pas la moindre idée mais ça pourrait être un animal un peu bizarre du même genre à mon avis de la même mot que ceux qu'on a trouvé sur le range Gorman parce que parce qu'il y a d'autres animaux qui sont pas des Chupas mais qui ressemblent qui se baladent aussi dans certains coins des Etats-Unis qui ont été pris en photo pour une franche france à la tête et qui à mon avis sont pas de cette dimension là parce que souvent ils disparaissent comme ils sont venus aussi ceux là voilà et je pense que c'est un peu la propriété des Chupas voilà merci beaucoup Charles qui te demande y a-t-il une basse souterraine dans le secteur je ne sais pas où l'aurait il y a Charles qui te demande y a-t-il une basse souterraine dans le secteur géographique du range merci on n'en a pas la moindre idée on le suppose on pourrait le supposer d'ailleurs puisque Gorman a entendu comme livre une machine les voyants ont vu certaines choses ça venait souvent de sous terre why not mais bon de là à dire qu'il y a quelque chose personne ne l'a dit de façon officielle je ne l'ai pas lu mais à mon avis il y a quelque chose qui n'est peut-être pas d'ailleurs physique parce que moi je suis convaincue qu'il peut y avoir quelque chose dans un sous-sol mais dans des bulles dimensionnelles et ça ça m'est venu avec l'histoire de Rosset et de ce qui se passait sous le range de Gizet vous voyez là où elle avait rencontré le pas sympa je ne sais plus comment elle l'appelait d'ailleurs et bien où il y a les archives un certain nombre d'archives pour moi c'était pas on ne s'y rendait pas on ne pouvait pas s'y rendre avec son corps on s'y rendait probablement astralement c'était pas physique tout ça c'est des endroits qui sont sur des plans proches d'une autre mais c'est pas ça on n'y est pas là ça peut se matérialiser dans notre dans notre univers mais bon voilà alors il y a peut-être quelque chose en dessous mais qui n'est pas de notre vibration à nous voilà d'accord c'est ce que je pense mais alors moi perso c'est ton âme personne ne l'appelait voilà alors David qui nous dit depuis les essais de mon talk je crois qu'on a ramené des entités d'ailleurs tu en penses quoi tu en dis quoi Elisabeth on n'a pas eu besoin de mon talk pour en ramener à mon avis je crois qu'elles ont existé toute éternité et que bon certaines technologies peuvent effectivement commettre l'erreur de ramener des choses supplémentaires qu'il y a des tas de choses que vous comme moi ne sauront jamais qui peuvent effectivement ramener des trucs pas sympas non plus mais que je crois que de tout temps ça a existé vous voyez parce que c'est les traditions des loups-garous vous l'avez dans le monde entier que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis que ce soit dans les pays nordiques que ce soit dans les pays africains des créatures des chimères et des choses très bizarres pas forcément sympathiques que vous en avez dans le monde entier donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de mon talk pour ça voilà c'est ce que je pense mais ça n'a peut-être pas aidé voilà alors on a on a deux questions de Fabrice une question un commentaire Fabrice qui nous dit ma Elisa petite question qui intéressera sûrement Nora à quand une vidéoconférence dont tu as le secret sur l'affaire Oumos c'est mademoiselle Nora moi je ne fais rien sur les Oumos parce que je sais qu'elle est tout de WECO voilà je veux bien l'interviewer d'ailleurs puisque je connais bien le sujet j'adorerais que ce soit toi j'adorerais que ce soit toi j'ai pas l'art que tu as de compter les choses aussi bien donc l'affaire Oumos expliquée par toi racontée par toi mais je signe tout de suite mais quand tu veux et on en fait plusieurs des conférences ça demandera du temps il y a énormément de choses et moi je suis en train de lire toutes les lettres zut je perds encore mes petites oreillettes je suis en train de lire les traduques des lettres Oumos donc comme j'ai pas vraiment le temps j'ai un peu interrompu mais c'est vrai que mais moi ça m'avait frappé cette histoire Oumos moi j'avais lu le premier truc c'était le bouquin de Jean-Pierre Petit je l'ai trouvé absolument passionnant et ça m'a vraiment parlé et je sais pas pourquoi et je pense que c'est pas des imbécilités je n'ai jamais pensé parce que d'habitude enfin bon moi j'ai quand même un radar qui a tendance à détecter les conneries et les trucs qui fonctionnent pas j'ai un doute dans ces cas là une réticence un machin qui passe pas et Oumos c'est passé comme une être à la poste exactement et ça continue à passer comme une être à la poste donc c'est que c'est pas bidon voilà voilà tout ce que je peux dire il y a un truc et ça fait d'ailleurs je veux dire les amis les sujets que je vous prends il y a des sujets que je ne traiterai jamais parce que j'y crois pas ou je pense que ça va pas quand je prends un sujet c'est que je pense qu'il y a une bonne part de vérité là-dedans des fois il y a des arrangements aussi qui peuvent avoir été faits mais dans l'ensemble c'est que ça tient la honte sinon je ne les prends pas il y a des choses dont je ne vous parlerai jamais parce que je n'y crois pas 30 secondes je te remercie beaucoup nous on suit ton feeling on suit tes histoires et c'est toi qui choisis ce qu'on va aborder à chaque fois donc c'est vraiment un bonheur de suivre de parcourir toutes ces histoires étranges mystérieuses et passionnantes avec toi et de te suivre dans justement tes recherches et ce qui te passionne à chaque moment et là on a passé une soirée magistrale excellente moi aussi je me suis bien amusée ah bah oui si on a kiffé c'est que l'énergie passait bien de l'autre côté aussi et franchement tu as raconté ça mais avec passion et c'est pour ça que pour nous ça a été passionnant en plus Fabrice justement te dit tu es définitivement la meilleure et la plus cultivée compteuse du web grosse bise à toi et à la charmante Nora et longue vie à toi Nora et Nurea TV je pense que ouais en tout cas sur la SRL on a marqué 99 ans c'est direct ça me paraît pas mal c'est bien c'est bien je vais finir sur un commentaire de David on va clôturer avec toi David cette soirée exceptionnelle Fabrice qui dit je confirme le radar d'Elisabeth ouais elle a un excellent radar et donc on finira avec ce commentaire au niveau des auditeurs je te laisserai après nous donner le mot de la fin pour une fois tu vois de temps en temps voilà moi j'ai à nous je vais venir un truc qui m'est personnel heureusement que je vous ai vous me faites beaucoup de bien parce que j'ai eu des problèmes de santé j'ai eu des tas de trucs j'étais pas bien bien j'ai dû déménager changer de vie et tout et je me suis dit maintenant que j'ai le temps je vais m'occuper de ce qui me plaît et de ce qui me passionne ce qui est voilà depuis toujours je peux dire que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets là je crois que la première fois c'est que j'avais 9 ans quand j'ai vu un truc dans le ciel voilà j'étais avec mon grand-père qui était un scientifique de haut niveau et je l'ai vu mentir pour la première fois de sa vie parce qu'il savait pas comment expliquer le truc et du coup comme j'ai l'esprit curieux ça m'a toujours interpellé donc j'ai continué à petite moyenne dose quand je suis tombée sur les bouquins de bourré ça m'a enchantée il faut quand même le dire parce qu'il y avait enfin quelque chose qui était dit puis après j'ai accumulé des tas de bouquins j'en ai des milliers dans des caisses vous voyez mais j'aurais jamais pensé que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui et si je peux le faire parce qu'il y a des gens comme Nora il y a des gens comme Bob et Claire et bien d'autres et je peux me livrer à ma passion donc imaginez-vous bien que je fais ça avec un plaisir total et je vous remercie parce que si vous m'écoutiez pas et si j'étais complètement à côté de la plaque et bien je pourrais pas faire ce que je veux donc je m'applique d'autant plus à faire toutes ces choses et en vous partageant les impressions que je peux avoir depuis quelques décennies sur des sujets auxquels je réfléchis ou sur lesquels je suis tombée voilà ce que je voulais vous dire merci merci à tous voilà exactement merci à tous merci à toi merci pour tout cet amour en plus dans l'échange que tu partages et c'est juste un bonheur de te recevoir sur Nurea TV et un bonheur de partager ces soirées avec toi et avec vous qui avez été présents mais du début à la fin le compte n'a pas beaucoup fluctué et à chaque fois que ça fluctuait un peu ça revenait à fond donc je vous remercie pour votre présence merci pour toutes ces émissions qu'on passe ensemble où vous échangez en plus avec nous et vous posez des questions et vous échangez entre vous je trouve ça génial merci pour l'humour qui traîne de temps en temps en plus en début de soirée ça a fait du bien ça a commencé fort et je voyais des petites blagues qui m'ont bien fait rire ça permet peut-être d'étendre un peu l'atmosphère donc je vous remercie beaucoup et merci pour tous les commentaires qui finissent voilà bonne soirée bon week-end à tous de Nécropole vos histoires nous font du bien aussi Eléanda et Nécropole et David qui continuent en disant merci 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 super soirée merci beaucoup merci à vous tous vraiment merci pour tous et moi merci à tous et donc David qui nous dit ma petite phrase philo du soir les mythes que nous tissons même s'ils renferment des erreurs reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière cette vérité éternelle David et bien je vais finir avec ton commentaire David je te remercie beaucoup c'est très juste c'est vrai au revoir tout le monde merci